Quand je dis la majorité, j'exagère, mais quand une grande partie de tes revenus partent dans les prélèvements obligatoires, ça te laisse moins de liberté, de choix, de pouvoir démarrer d'autres activités à côté. Ça veut dire que, par exemple, Maurice et Eric, ils ont moins compris les trucs parce qu'ils sont restés en France et que leur activité est en France. Ils ont peut-être des objectifs différents aussi, peut-être pas les mêmes que les miens. Et on n'a pas le même âge. On n'a pas le même âge, et chacun agit en fonction de ses objectifs et de son mode de vie aussi. Par exemple, moi, attends, juste Eric, c'est une question. Je t'en prie, je t'en prie. Moi, ici, tu suis en France. Je ne connais pas le système de santé là où tu vivais en Nouvelle-Zélande, mais je pense qu'en France, on a l'un des meilleurs systèmes de santé à la fois au niveau de la technique et au niveau aussi du recouvrement. C'est-à-dire qu'il est génial et c'est vrai que... Alors moi aussi, c'est un truc qui m'intéresse par rapport au prélèvement. C'est-à-dire en France, tu payes quelqu'un 1 000 euros, l'employeur paye 2 000. En Nouvelle-Zélande, ça sera à peu près quel taux ? Ah non, on va être beaucoup plus bas. La proportion, elle va être de... Oui, c'est la plus grande. Vraiment de 1 000, tu vas payer 1 000, 1 000, 1 000, 1 000, 4 000. Il n'y a pas besoin d'aller jusque-là. Si tu vas au Portugal, il me semble que la moindre est beaucoup moins chère. Je ne suis pas sûr d'avoir compris. Il y a quelqu'un d'autre qui veut parler à l'équivalent, je te prie. Merci. Si vous êtes... Bonsoir à tous. Kader, 43 ans, 23. On laisse avancer, je ne sais plus qui, je crois que c'était... On va avancer Paul de Lectour et ensuite, ce sera Kader, 23. Oui, merci. Alors moi, c'est juste par rapport... Et là, c'est par rapport à Éric. Alors, je reviens à un truc que tu avais dit il y a longtemps. Mais moi, je... Quand, Éric, tu es alarmiste sur la situation de la France et de l'Europe et un peu de l'économie mondiale. Mais moi, je ne crois pas à un krach. Et je vais dire pourquoi. Parce que je pense que toutes les économies maintenant, et notamment au niveau financier, sont corrélées. C'est-à-dire, s'il en chute, tout le monde chute. Donc je pense... Et d'ailleurs, c'est ce qui se passe en moment. Quand tu écoutes Draghi, Draghi, il explique bien qu'il fait du quantitative easing jusqu'en 2019 pour laisser le temps aux économies européennes de faire les réformes pour avoir un train de vie de l'État qui soit moins important. Et donc, il a dit qu'on prendra jusqu'à 2019. Mais en 2019, ils feront comme font les États-Unis en ce moment, c'est-à-dire relever les taux. Donc ça n'a pas duré une éternité, cette histoire de taux d'intérêt bas. Ça, on verra bien. Absolument. On verra bien. Pour moi, les taux d'intérêt et donc les quantités de easing vont être bas pendant encore très, très, très longtemps. Et regardez les États-Unis. Mais attention, Paul, je t'invite à reprendre tes cours d'économie et je t'invite à reprendre un paramètre fondamental que les États-Unis, on peut les comparer en termes d'action économique, quantité de easing, je suis absolument d'accord avec toi. Sauf qu'il y a un point particulier. Le dollar est toujours pour l'instant, à date, à date, la monnaie de réserve mondiale. Ça veut dire que le jeu monétaire est mené par les États-Unis d'Amérique. D'ailleurs, les accords du Plaza dont on a parlé il y a quelques minutes sont bien à l'expression qu'à un moment donné, pour faire augmenter le Yen, les États-Unis ont décidé d'agir par des accords économiques qui ont coupé en deux la croissance japonaise. Et je vous rappelle une chose, c'est peut-être des années que vous, vous n'avez pas vécu, mais Maurice et moi, qui sommes de la même génération, avons vécu une chose. Une génération, c'est 30 ans, mais bon, allez-y. Qui sommes de la même génération, avons vécu l'apogée. Eux aussi sont de la même génération, une génération, c'est 30 ans, Eric. On a vécu l'apogée, mais nous, on était semi-adultes ou adolescents, l'apogée de l'industrie japonaise. Apple n'existait pas, les Coréens n'existaient pas, les Coréens et Apple n'existaient pas. L'industrie électronique américaine était sous l'eau. C'était les Japonais qui menaient la danse, et je ne vais pas vous faire la kyrielle de Marc qui menait la danse au niveau mondial. Et quand les Japonais, qui avaient placé leur surplus financier en dollars, quand les Japonais ont commencé à racheter des grosses entreprises américaines, ils ont même racheté des studios de cinéma, ils avaient un tel surplus d'argent, les États-Unis ont dit stop. Et quand les Américains ont dit stop, les Japonais, à partir des années 90, sont rentrés dans une stagflation. L'élan économique s'est arrêté net. Reprenez les chiffres. Monsieur Eric de Bouchard, je vous dis stop, moi aussi, je vous dis que vous êtes un imposteur et un menteur, et je vais vous le prouver tout de suite. Si une phrase que vous dites est fausse, et elle est fausse, tout le reste de votre système s'écroule. Vous dites que les accords de Platza étaient dans les années 92, c'est ça, à peu près ? Non, un peu moins, 85-90, j'ai plus... Donc, je dis que vous êtes un menteur, parce que déjà, monsieur Stéphane Platza, il n'était pas connu en 85. Alors, vous dites... C'est pas ta blague, merci beaucoup. On va écouter Kadar de Troyes, je vous prie. Oui, écoutez, cette discussion est très intéressante. Elle fait référence à un texte que j'ai lu il n'y a pas si longtemps que ça, et puis qui m'a surtout... Vous m'entendez bien déjà, monsieur Maurice ? Oui, je vous reçois très bien, Kadar de Troyes. Très bien. Bon, et je vais donc l'illustrer par un morceau de ce texte, si vous le permettez, qui ne sera pas très long. Le travail d'un million de personnes serait bientôt fini, s'il n'y en avait pas un autre million uniquement employés à consumer leurs travaux. Si l'on vole 500 ou 1000 Guinées à un vieil avare qui, riche de près de 100 000 livres stéline, n'en dépense que 50 par an, il est certain qu'aussitôt cet argent volé vient à circuler dans le commerce et que la nation gagne à ce vol. Elle en retire le même avantage que si une même somme venait d'un pieux archevêque, l'ayant légué au public. C'est un morceau tiré d'une fable, de la fable des abeilles, où vice-privée est vertu publique. Je n'ai pas compris. Pardonne-moi, Kadar, je ne veux pas faire mon emmerdeur. Je ne comprends pas du tout de quoi tu parles. Alors, je vais en venir, justement, je m'en vais vous en expliquer la raison. Ça fait bien. Donc, en fait, la question, c'est une question sous-jacente à toutes ces discussions que vous avez en ce moment sur le travail, sur l'utilisation de l'argent en général, qui m'obsède un peu en ce moment, qui me laisse penser que, d'ailleurs, Eric Vendredi a parlé de la théorie des protestants américains, et qui sont eux-mêmes de très grands businessmen à viser, voire même à vide. Absolument. Donc, je me pose cette question. Est-ce que tout ça, on ne tourne pas en rond avec ces histoires d'argent et de consommer, d'acheter, de produire ? Parce que finalement, quand on cherche bien à comprendre, on sait très bien que pour qu'Apple puisse fabriquer ses engins ultra sophistiqués, il leur faut de la matière, il leur faut de la main d'oeuvre. Et que celle-ci se fait sur le dos, entre guillemets, ou entre parenthèses, de certains ouvriers, certaines nations, qui n'ont pas forcément les moyens techniques ou technologiques pour pouvoir sortir de leur souterrain ces pierres précieuses ou ces terres précieuses, ou les mains très agiles... Oui, mais là, la question que tu dois te poser, Kader... Vous avez dit, M. Boris, c'est... Non, non, je n'attends pas, je n'attends pas, je n'attends pas. Non, 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 je n'attends pas. La question que tu dois te poser absolument à ce niveau-là, Kader, c'est pourquoi est-ce que ces pays n'ont pas les moyens d'extraire eux-mêmes les minéraux, etc. Parce qu'on ne les a pas laissés. Mais qui a laissé les autres ? Qui a laissé ceux qui ont trouvé les moyens d'extraire les minéraux ? Qui les a laissés faire sinon eux-mêmes ? Tu sais, ça me rappelle toujours cette phrase d'un mec qui a appelé il y a peut-être 25 ans dans cette émission, qui disait « Oui, on ne m'a pas donné ma chance ». Non, je comprends ça, on ne compare pas les mêmes choses. Si on compare les mêmes choses, parce que ce qui se passe... Attends, je finis. Parce que ce qui se passe aujourd'hui, notamment en Afrique, puisque c'est quand même là qu'on a beaucoup creusé, ce qui se passe en Afrique, c'est que de plus en plus de pays africains et de jeunes africains se disent qu'il n'y a pas de raison pour que ce soit les entreprises occidentales qui viennent creuser le sol. Donc les mecs, maintenant, ils apprennent, ils sont en train de créer des... Je suis d'accord avec ça. Oui, mais s'ils ne l'ont pas fait avant, c'est parce qu'ils n'avaient pas décidé, parce qu'ils n'avaient pas décidé de le faire avant. S'ils décident de le faire aujourd'hui, s'ils décident de le faire aujourd'hui, c'est parce qu'ils ont décidé de le faire aujourd'hui. Il faut... Cette victimisation du continent africain est un truc que je trouve très irritant. Non, je trouve ça très irritant, je te le dis, Kader, je trouve ça très agaçant, parce que si pendant des années, les Africains n'ont pas creusé le sol, c'est parce qu'ils avaient à la tête des pays souvent des imbéciles qui choisissaient la voie de la facilité, qui leur permettait à eux personnellement de gagner de l'argent. C'était les entreprises occidentales qui disaient à ces gens-là, qui disaient aux dirigeants des pays, je vais te donner du pognon et tu vas pouvoir t'acheter une voiture de luxe et vivre comme si tu habitais à New York, mais dans ton pays. Tu vas recevoir cet argent à la condition express que tu nous laisses creuser. Et c'est parce que ces dirigeants-là ont empêché le peuple d'apprendre à extraire les minéraux que les minéraux n'ont pas été creusés, n'ont pas été extraits par les pays africains. Pas parce que les mecs étaient plus bêtes que les autres, pas parce qu'ils n'avaient pas je ne sais pas quoi, c'est simplement parce que dans leur pays, il y avait une force qui les empêchait de le faire. Donc il ne faut pas l'économiser. Je peux te poser une question à tous ceux qui sont là, mais à toi particulièrement, puisque tu nous réponds actuellement, alors que ce n'est pas du tout le sujet de mon approche. Si, c'est ça, Kader. Non, non, n'allez pas commencer à prendre ça à ma place, ça va m'agacer très fortement. Oui, mais on te voit venir. Non, mais on ne te voit rien venir. Mais bien sûr que oui. Alex, si tu permets, laisse Kader développer un temps soit peu ce qu'on compte. Qu'est-ce que le capitalisme en soi, si ce n'est en fait une forme de domination ? Mais non, je ne sais pas. Mais de toute façon, du capitalisme, il y en a en Afrique, il y en a toujours eu. D'accord, il y en a partout dans le monde. Je ne suis pas en train de dire qu'il n'y en a pas en Afrique. Je ne suis pas en train de dire ça. Je dis juste qu'en fait, ce système, ce système est un système pervers, dans le sens où, en fait, il amène les personnes à avoir leur bienfait, dans le loisir, dans son équipement, même moi. Mais non, mais ce n'est pas ça le capitalisme. Le capitalisme, ce n'est pas ça, Kader. Tu n'as pas compris, en fait. Tu confonds les avoirs de certains et le capitalisme. Le capitalisme, c'est un système qui s'appuie sur l'argent, sur les échanges militares. Pour l'accumulation de capital. Point. Pour en faire quoi ? Pour en faire quoi ? Pour en faire quoi ? Attendez, Kader, attends, là, j'ai... Pour faire plein de choses, c'est parce qu'il y a des capitaux, c'est parce qu'il y a des capitaux, Kader, qu'on peut extraire les minéraux, qu'on peut savoir ce qu'on en branle après. Parce que si jamais, toi, demain, tu vas dans un endroit, tu ramasses de l'uranium avec ta pelle, et que tu la mets dans ton petit sac, tu ne sauras pas quoi en foutre après. Tu auras ton uranium dans ton sac, et puis on n'en parlera plus. Donc si tu veux, les capitaux permettent ensuite de développer toute l'industrie qui va derrière, qui sait quoi faire de l'uranium qu'on va ramasser dans le sol. Si je peux te permettre de ramasser une... Attends, Kader, Kader... Qui fait que justement, cet uranium va servir à alimenter des grands moteurs, des grandes turbines, qui vont permettre d'avoir de l'activité, pour pouvoir alimenter le Skype, mon outil qui permet de discuter avec vous, qui permet d'alimenter mon téléviseur, qui permet d'alimenter pas mal de choses, dont en fait, je ne sais pas, en train de... Je suis en train d'étudier, en fait, d'essayer d'amener quand même, on va réfléchir, parce que tu parles de système économique, d'industrie, mais l'industrie, elle ne produit pas pour produire, elle produit pour vendre. Et pour vendre, pour qui ? Pour des gens. Donc l'Afrique, évidemment, fait partie, puisque le système dominant, c'est celui-là. Or, ce que je demande, je vais avoir comme réflexion, est-ce qu'on n'est pas arrivé à un bout au bout de ça ? Parce qu'on sait très bien que ça fabrique aussi beaucoup de choses. positives, mais aussi négatives. Mais non, mais Kader, Kader, tu mélanges plusieurs notions. Si demain... Non, non, c'est vrai, c'est pour ça que c'est difficile. Il y a bien cette notion de mélange, je ne suis pas favoris. Justement, mais je vais t'expliquer. Alors, j'appuie sur le bouton, comme ça, je vais... Voilà. Tu mélanges plusieurs notions. Il y a la société dans laquelle on vit. La société dans laquelle on vit fait que chacun d'entre nous ne peut pas s'occuper de fabriquer de A à Z l'ensemble de ce qu'il utilise. On ne va même pas dire ce dont il a besoin, mais de ce qu'il utilise. Donc, il y a des groupes de gens qui font les choses. Pour faire ces choses-là, on y passe du temps. Donc, ceux qui y passent du temps disent, moi, je veux bien y passer du temps, mais il faut que j'ai un moyen d'une compensation. On a trouvé un système, c'est le fric. On te dit, voilà, tu vas prendre... Tu vas être à l'endroit qu'on va te désigner et tu vas faire ce qu'on te demande et la compensation, ça sera de te donner du pognon. Alors, pour que tu puisses travailler, il faut qu'il y ait... Je ne sais pas si c'est le sol que tu creuses, il faut qu'il y ait des pelles. Donc, pour qu'il y ait des pelles, il faut qu'il y ait des gens qui les fabriquent. Bon. Donc, il y a des mecs qui fabriquent des pelles, mais pourquoi est-ce qu'ils les fabriquent ? Ils les fabriquent parce qu'ils savent qu'il y a des gens qui vont se retrouver là où on t'a envoyé et qui vont utiliser les pelles. Donc, ils vont les acheter. Et voilà, je t'épargne tout le reste. Le système, il est imbriqué comme ça. C'est comme ça qu'il fonctionne. Est-ce que je peux rajouter quelque chose ? Le problème, je ne fais pas du fonctionnement. Moi, je ne suis pas en train de parler du fonctionnement. Je suis en train de parler des conséquences que ça induit. Kader, c'est parce que tu ne comprends pas le système. Si, 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 si tu ne vois... Pardonne-moi, Alexis. Si tu as une voiture, que tu ailles à un point A, un point B, c'est bien. Mais si tu vas d'une certaine manière et que tu es sur la route, tu ne te trouves pas comme un délinquant et que tu, en fait, pour ton propre plaisir, en fait, pour ta propre conduite, tu emmerdes les autres, tu crées des dommages, là, ça devient problématique quand même. Alors, justement, non, parce que tu crées des dommages, mais pour le pompiste, par exemple, qui a mis l'essence dans ta voiture avec laquelle tu zigzagues et avec laquelle tu vas créer des dommages, lui, il s'en fout, le pompiste. Il prend l'essence. Le mec, il fabrique les pneus, il fabrique l'ensemble de l'automobile que tu as, il s'en branle un peu. Donc, ce sont ceux qui subissent... Alors, si je fais un accident avec cette voiture-là, si je crée un accident, ça te fait quoi ? C'est intéressant, c'est bien ? Alors, lorsque tu crées un accident, alors, ce n'est pas bien, mais tu fais marcher aussi une autre industrie. L'industrie, tu fais marcher les assureurs, tu fais marcher les hôpitaux, tu fais marcher les gens qui reconstruisent les bornes. En fait, voilà, je suis désolé, ça m'en va pas. Attends, Kader, attendez, attendez, parce qu'il y a des gens qui t'écoutent, attendez, il y a des gens qui t'écoutent et qui ne comprennent pas. Est-ce que ça t'embête ? Est-ce que ça t'embête s'il y a des gens qui ne comprennent pas ce que tu dis ? Ça t'embête ou tu veux faire ton truc tout seul ? Est-ce que là, je voudrais juste te poser une question ? Je voudrais te poser une question pour essayer de comprendre. Non, parce que là, jusqu'à maintenant, je n'ai pas compris. Donc la question est d'aider. Tu critiques le système et tu en as tout à fait le droit de critiquer le système. Pourquoi pas, après tout ? Mais tu ne proposes rien à la place ? Non, mais tu ne proposes rien. Qu'est-ce que tu proposes à la place ? Écoute, écoute, écoute. Avant de pouvoir commencer à faire l'élaboration de quelque chose, il faut déjà avoir un constat sur ce qu'on fait aujourd'hui. Je crois que tu étais en train de le faire. Mais il n'est pas éduqué. Avant de commencer, non, je ne suis pas éduqué, je n'ai pas été à l'école, je ne sais rien du tout. D'accord ? Maintenant, je vais m'adresser à Maurice. Désolé, mais non. Je vais m'adresser à Maurice qui vient de dire quelque chose de très intéressant, très important. Pour un exemple anodin qui concerne tout le monde ici. Je vais avec ma voiture, je me comporte mal délinquant, je crée des dommages. Ça fait tourner aussi des autres activités. Il est bien là le problème. C'est qu'en fait, ce système-là, il est très pervers. Il est pervers dans la mesure que même en créant du mal, je fais du profit aussi. C'est-à-dire, l'amenance, laisse-moi réagir. Oui, enfin, le mec, l'infirmier qui te... C'est-à-dire que ce système-là, c'est-à-dire ? Attends, j'appuie sur le bouton pour qu'il y ait un peu de calme, mais... L'infirmier qui vient soigner les gens que tu as percutés en faisant le con sur la route, lui ne s'enrichit pas, en fait. Il exerce sa profession à ce moment-là. Mais il ne s'enrichit pas. Il n'est pas à la tête d'une... Justement, c'est très intéressant. Je suis d'accord avec ça. Tu viens de dire quelque chose d'intéressant. C'est-à-dire que ça nourrit les avocats, ça nourrit les assureurs, ça nourrit tous les corps de métier qui vont avoir affaire avec cet accident-là. Est-ce qu'on a besoin de tout ça ? Est-ce que je peux réagir ? Oui, parce que... On a besoin de tout ça ? Oui, non. On a besoin de tout ça et on l'a créé parce qu'il y avait la notion de l'accident. L'accident, c'est un truc qui n'était pas prévu. Même le mec, il faisait le con sur la route. Il n'a pas fait le con sur la route en se disant « je vais avoir un accident ». Il a fait le con sur la route parce qu'il avait envie de faire l'imbécile. Et malheureusement, il a perdu le contrôle de ce qu'il était en train de faire. Et c'est pour ça qu'on a prévu de soigner ceux qui ont un accident, un truc qui n'est pas prévu. C'est ça, justement, Maurice, que je regrette dans ce système-là. C'est que, en fait, ça me fait peut-être sourire, mais c'est parce que peut-être que tu ne prends pas le temps de réfléchir. En conséquent, ce que ça veut dire, en fait, Alexis, c'est ça qui est un peu dommage. Mais parce que tu ne comprends pas... C'est parce que, par exemple, quand on crée une guerre, quand on crée une guerre, c'est aussi le capitalisme. C'est-à-dire que ça fait tourner des usines, ça fait tourner un bon nombre d'établissements qui ont besoin de guerre pour pouvoir survivre et faire vivre des mondes. Je ne comprends pas, d'accord, Kader, mais je ne comprends pas où tu veux en venir. Il y avait le capitalisme et il y avait des guerres. Oui, de toute façon, il y a des endroits dans lesquels il n'y avait pas de capitalisme et dans lesquels il y avait des guerres. Donc, si vous... Je pense que Maurice était d'accord avec moi. Une fois que la guerre était terminée, il n'y avait pas d'industrie qui était liée à la guerre. Aujourd'hui, on sait très bien qu'en... Oui, de tout temps, Kader, de tout temps, il y avait chez les vikings, il y avait des gens qui fabriquaient des... Comment ça s'appelle, là ? Des machins... Et une notion très récente dans l'histoire, en fait, Maurice. Ce n'est pas si vieux que... Non, mais je ne sais pas ce que ça veut dire pour moi. Les vikings, ce n'est pas récent, vieux. Mais voilà, quoi. De tout temps, l'être humain s'est battu. De tout temps. Il s'est toujours battu, l'être humain. Il n'a jamais été comme les serfs. Comme les serfs. Les serfs, ils ne se battent pas, je crois. S'ils se battent, eux aussi. Mais comme les chats ? Non, les chats aussi se battent. Merde. Comme les arbres. Les arbres, ils ne se battent pas. Mais ils ne sont pas des animaux. Ils ne sont pas... Mais pourtant, ils sont vivants, les arbres. Bon, attends. Ça va être trop compliqué. De tout temps, l'être humain s'est battu. Et de tout temps, il avait des gens qui fabriquaient des armes. Des gens dont la tâche principale était de fabriquer des armes, de battre le fer quand c'était le fer, ou de fabriquer des flèches, des machins, des trucs. Donc, si tu veux, il n'y a rien de neuf sous l'horizon, là, Kadir. Et je n'arrive pas à... Attends. Justement, si, si, je suis désolé. Je suis désolé. Parce qu'aujourd'hui, on a un problème qui est conséquent dans le monde entier. C'est par exemple l'usage des drogues. On sait très bien, on peut faire une corrélation. Il y en a toujours eu de l'usage des drogues. Bien sûr. Il y a toujours eu de l'usage de drogues. Il y a toujours eu des pauvres, par exemple. Il y a toujours eu des gueux, des gens qui n'avaient pas de fric, etc. dans les sociétés humaines, quelles qu'elles soient. Et puis, des gens qui avaient du pouvoir et qui étaient riches. Donc, il n'y a pas... Non, non, non. Le problème... Il y a toujours eu... Il y a toujours eu... Non, non. Dans l'histoire de l'être humain, il y a toujours eu des esclaves. Il y a toujours eu des pauvres. Il y a toujours eu des gens qui étaient au service de ceux qui étaient les meneurs, les chefs de bande, etc. Quasiment toujours dans l'histoire de l'être humain. Le souci, c'est que Kader, il nous demande notre avis, mais il ne nous écoute pas quand on le donne. Non, mais attendez, attendez. Moi, j'aimerais... On ne demande pas dans ce cas-là. J'aimerais d'abord demander à Kader, mais qu'il ne réagisse pas tout de suite. J'aimerais que tu me dises où tu veux en venir. Mais avant que tu répondes, j'aimerais bien entendre Alexis de Cryscher, qui a essayé plusieurs entraînes, mais ça n'a pas marché. Allez-y. Super. Moi, je vais bientôt devoir vous laisser, mais j'aimerais juste un point. Alors, Kader, je ne veux vraiment pas t'attaquer. La façon dont tu abordes le sujet, on sent que tu n'es pas cultivé économiquement. Donc, j'aimerais juste mettre quelques notions sur ce que tu essaies de dire. Tout d'abord, le capitalisme, comme l'a dit Maurice, il a fait un raccourci au niveau du fric, mais il y a un mécanisme qui est absolument central à comprendre dans le capitalisme. C'est l'accumulation de capital. Et c'est en fait de cette manière que le capitalisme fonctionne, c'est-à-dire que tu accumules du capital qui va te permettre de générer de la croissance et de lancer des nouveaux projets derrière. Donc, ça, c'est le premier concept. Non, pas de croissance, du profit, du profit. De profit, tu fais une erreur. La croissance, c'est autre chose. C'est la même chose, c'est lié. Non, non, ce n'est pas pareil. Ce n'est pas pareil. Ce n'est pas pareil. Non, non, tu n'as pas de culture économique. Ne m'interromps pas, Kader, ne m'interromps pas. C'est lié. Non, non, ce n'est pas du tout pied. Ce dont tu parles, là, et où tu t'es choqué par les actions. Mais bien que Kader, il n'a peut-être pas fait les études, il n'est pas en Nouvelle-Zélande, mais il va t'apprendre une petite chose. Croissance et profit, ce n'est pas pareil. Tu apprendras que oui, mais je te laisse ouvrir les bons bouquins. Maintenant, un deuxième point, parce que tu te sembles impressionné par un truc qui s'appelle, en fait, et qui est couvert économiquement par nombre d'auteurs, c'est les externalités négatives en économie. Et l'accident, là, dont tu parles, c'est comme... C'est des histoires pour des gens comme toi, ça. Non, non, c'est des termes techniques, il y a des gens qui ont réfléchi, qui ont fait les élus. Non, non, c'est des conneries pour te faire donner l'impression qu'ils connaissent quelque chose. Cite-moi le fondateur du capitalisme. Alors, écoute-moi, non, écoute-moi, puisque tu as l'air de me prendre, tu me prends de l'autre avec ta condescendance. Tu refuses d'ouvrir les bouquins, tu refuses d'apprendre les concepts, tu vas me dire qui a inventé le capitalisme. Qui a inventé le capitalisme. C'est qui, c'est qui, alors, c'est qui ? Non, non, mais, t'as pas sur ta vie, regarde-moi dans les yeux. Qui a inventé le capitalisme ? C'est normal que vous énerviez pour ce sujet-là, ou... Pardon ? Il a été théorisé par certains auteurs, comme Smith, par exemple. Par quels auteurs ? Tu peux... Adam Smith, si t'as envie, quoi. Mais c'est pas important, ça. Non, c'est pas Adam Smith, non. Tu vois, tu connais pas. Mais il n'y a pas une personne qui a inventé le capitalisme. Mais attendez, au lieu de faire l'interrogation écrite. Moi, j'aimerais savoir, au oral, j'aimerais savoir qu'est-ce que tu veux dire, Kader, en fait. Non, moi, je veux juste avoir une réflexion, mais j'aime pas à toi ce qui m'a... Non, 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 attend. Kader, où tu veux en venir ? Je veux avoir une réflexion sur cette idée de capitalisme, puisque je vous écoute parler, j'entends Eric parler du taux d'intérêt, tout ça, on parle d'argent, on parle d'économie, on parle d'un système, en fait. Est-ce que ce système-là, il est pas arrivé à bout de souffle, en fait, tu vois ? Mais c'est parce que tu le comprends pas que tu crois ça... Attends, qu'est-ce qui serait arrivé à bout de souffle, ou en bout de chemin ? Ce système-là, ce système-là, ce système-là qui génère énormément, énormément, ce système capitaliste, génère énormément de disparités, mais encore plus que par le passé. On sait très bien qu'aujourd'hui, le revenu des actionnaires... Alors, il faut que tu saches quand même, Kader, il faut que... Je sais pas si tu m'entends. Vous m'entendez, là, ou quoi ? Oui, on t'entend. Il faut que tu saches, Kader, qu'il n'y a jamais eu si peu de pauvres, en fait, sur la Terre qu'aujourd'hui. Ouais, mais il s'intéresse pas. Aujourd'hui, il y a beaucoup moins de pauvres qu'il y a 20 ans sur la Terre. Il y a beaucoup plus de gens qui travaillent. Alors, il y en a encore plein, hein, qui sont dans la merde. Mais en fait, si jamais tu compares la société humaine de maintenant à la société humaine d'il y a, allez, on va dire 100 ans, pour pas aller trop loin, aujourd'hui, on se soigne. Pourquoi ? Parce qu'il y a une industrie de la pharmacie et du médicament qui cherchent, qui payent, qui... Alors, c'est sûr que ceux qui sont à la tête de ces entreprises sont des gens qui cherchent à faire du profit. Mais, voilà, on est aujourd'hui en 2017... D'accord avec ça, il y a moins de pauvres. Mais est-ce qu'il... Attends, 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 j'appuie pour finir mon propos. On est en 2017 en train, peut-être, d'être capable de soigner le sida. C'est quand même un truc incroyable. C'est-à-dire que les gens qui avaient le sida il y a 20 ans, ils mourraient. Dès qu'un mec avait le sida, dès qu'une personne... Et parlons-en de sida, d'où il vient, de sida ? Non, mais je ne sais pas d'où il vient. Moi, je ne veux pas rentrer dans les complots. Ce que je sais, c'est que... On a tellement fait de progrès, et l'industrie du domaine a tellement fait de progrès qu'on commence à se dire qu'on va pouvoir s'en sortir. Aujourd'hui, on arrive à soigner des cancers. Parce que, tu vois, ce qu'on n'arrivait pas à faire. D'où il vient, ces cancers ? D'où reviennent-ils, ces cancers ? Arrête de regarder N6, Kader. Je ne sais pas d'où il vient, Kader. Ce que je sais, c'est qu'il y a eu une période récente dans laquelle on était démuni face au cancer. Quand quelqu'un avait le cancer, il y avait 80% de chance pour qu'il meure. Alors, aujourd'hui, je ne connais pas le taux, mais je pense qu'il y a moins de chances. Il y a des cancers qu'on arrive à soigner quasi systématiquement. Alors qu'avant, ce n'était pas le cas. Donc, si tu veux, on est quand même dans l'évolution. Moi, ce qui me choque, ce que tu me dis, Maurice, c'est que tu dis qu'il y a de moins en moins de pauvres. Ce n'est pas moi qui le dis. Ce n'est pas moi qui le dis. C'est la vérité. C'est vrai. Je ne sais pas qui est-ce qui dit ça, mais en tout cas, je n'en ai jamais vu autant, moi, personnellement. Mais oui, parce que tu confonds le fonctionnement du monde et puis ce que tu vois sur ton trajet. C'est sans doute parce que tu habites dans un quartier dans lequel il y a beaucoup de gens de nécessiteux. Mais si jamais tu habitais dans le 7e ou dans le 8e arrondissement de Paris, des pauvres, tu n'en verrais pas. Alors tu me diras, oui, il n'y en a plus du tout, puisque je n'en vois pas. Tu vois, en fait, il faut simplement que tu te rendes compte que c'est lié à ce que je disais tout à l'heure sur les trucs à pas cher que tu achètes. Quand tu achètes des trucs à pas cher, c'est vrai qu'en même temps, tu permets à un petit enfant dont les parents n'arrivaient pas ou boucler les fins de mois, un petit enfant, de participer en travaillant au budget familial. Donc ça fait que ces gens-là sont un peu moins pauvres qu'ils n'étaient précédemment quand personne ne travaillait dans la maison. Mais pendant ce temps-là, il ne va pas à l'école aussi. Oui, mais il n'y a pas d'école. C'est une vision hyper française et occidentale. Il y a plein d'endroits. Alors il y a deux choses. Il y a plein d'endroits sur la planète où il n'y a pas d'école. Et quand il y a des écoles, il n'y a pas de profs formés. C'est-à-dire que si tu regardes sur le continent africain, il y a plein d'endroits où il y a... Alors les Occidentaux sont arrivés, on a pris l'argent de l'Europe, l'argent de je ne sais pas quoi, des Américains, l'argent de je ne sais pas qui. Et puis on a construit. Alors on a dit, il faut faire des écoles. Alors on a construit ces écoles. Et puis dans ces écoles, on a mis des professeurs. Mais on a mis des professeurs qui n'ont été formés par personne. Nous, les professeurs de chez nous, quand on construit une école, on met des professeurs. Mais les professeurs, ils sont allés à l'IUFM avant. L'UFM, c'est là où on forme les profs. Là-bas, il n'y a pas d'IUFM. Donc c'est des gens qui se déclarent, on les déclare profs, parce qu'on se dit que c'est bien. Mais ce qu'ils apprennent aux enfants dans ces endroits, je peux vous le dire, parce que j'en ai croisé plein cette année 2017, bon, ce qu'ils apprennent, c'est rien. T'écoutes les mecs. Moi, j'ai écouté un cours de langue, d'anglais, dans une école africaine. T'es sûr que les mômes, ils ne parleront jamais anglais, puisque le professeur, celui qui leur apprend à parler, n'utilise pas la langue, enfin, il utilise la langue anglaise de la manière locale, mais ça ne lui permettra pas de communiquer avec des gens extérieurs à la zone dans laquelle il est. Non, il faut aussi remettre tout ça en place. Je peux avoir la main, Maurice ? Excusez-moi, je dois juste, je vais devoir vous laisser, donc je vais m'en aller. Ok, un rôle est venu à toi, merci d'être venu. Avant de te donner la main, je veux juste écouter encore un tout petit peu Kader, parce que je n'ai toujours pas compris où il voulait en venir, et après on va... Vas-y, Kader. En plus, je parlais avec quelqu'un qui a été en Louisiane, qui a vécu en Louisiane, donc l'impact du capitalisme et du système, donc, basé sur le profit, donc, basé... Quel rapport avec la Louisiane ? Je n'arrive pas à comprendre. Alors, je vais venir, je vais venir, je vais venir. L'intérêt de pouvoir, pour certains, de pouvoir jouir des bienfaits, que ce que permet ce système, c'est justement aussi de pouvoir oppresser des populations, ou même les déplacer, voire les faire souffrir, voire les faire mourir, pour pouvoir justement permettre, grâce au coton, à certains de pouvoir bâtir des fortunes. Est-ce que tout ça... Mais non, parce que tu fais un raccourci, Kader. Kader, tu fais un raccourci. Parce que, si, 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 c'est un raccourci. Tu dis, ouais, le coton qui permet de faire des fortunes, mais le coton, l'industrie du coton, en dehors des horreurs de l'esclavage, l'industrie du coton n'a pas permis simplement de faire des fortunes. L'industrie du coton, elle a permis à une grande partie du monde de s'habiller. Ce n'est pas juste du profit. Qu'est-ce qu'ils ont fait avec le coton ? Ils n'ont pas mis le coton, comme notre copain Alexandre de Strasbourg, dans la cave, en se disant, c'est bon, on en a, et puis c'est réglé. Il y a eu une industrie du coton, du tissage, qui a fabriqué des vêtements, et qui a permis à plein de gens sur la planète d'être couverts, de ne pas mourir de froid, parce que le coton leur permettait d'avoir des vêtements. Oui, d'accord. Bah oui, quand même. Maurice, je ne conteste pas ce que tu viens de dire. Je ne suis pas en train de te dire que l'utilisation du coton est un inconvénient. Non, mais c'est pour ça... Comment on est arrivé à habiller des gens ? Est-ce qu'il n'y avait pas eu un autre ? Il n'y aurait pas pu avoir un autre ? Non, mais ça, je n'en sais rien, Kader. Moi, je ne sais pas si on aurait pu avoir eu un bras supplémentaire sur la tête. La question n'est pas là. Je pense qu'il n'est pas juste de dire que le fait de ramasser le coton a simplement permis de créer des esclaves et puis de faire des fortunes colossales. Parce que d'abord, il y a des gens qui n'ont pas fait de fortunes. Non, mais Kader ne parle pas en même temps que moi. J'ai appuyé sur le bouton. Donc si tu n'écoutes pas ce que je dis, forcément, on ne va pas pouvoir échanger. Et moi, je suis en train de réagir à ce que tu viens de dire. Parce que c'est important, tu parles de la Louisiane où je suis. Moi, je suis allé dans les... Je suis allé dans les... Merde, comment ça s'appelle les... T'as compris ? Les maisons d'esclaves où on ramassait le coton. Bon, mais les mecs, effectivement, ils venaient dans des conditions horribles. L'esclavage, c'était un enfer. Là-dessus, on est d'accord, on est raccord. Mais, malgré tout, il y a des gens qui étaient dans le coton qui n'ont pas du tout fait fortune. Et puis, le bienfait du coton, c'est pas simplement d'avoir quelques mecs qui se sont enrichis, mais surtout d'avoir permis à la population planétaire de s'habiller. D'accord. Les raisins de la colère de Steinbeck, c'est aussi une photographie de ce que crée aussi ce capitalisme. Des déplacements de population avec des gens appauvris alors qu'ils pouvaient vivre localement où ils étaient, avec le petit lopin qu'ils aient fait. C'est aussi une conséquence de ce capitalisme. C'est comme pour la banane actuellement, où c'est des centaines et des millions d'hectares qui sont utilisés pour la production de bananes, alors qu'on pourrait cultiver d'autres choses qui pourraient... Non, mais ça, c'est un angle de vue, Kader. C'est parce que tu as lu un truc qui t'a dit ça. On a juste oublié de te dire que l'industrie de la banane, c'est effectivement des bateaux entiers de bananes qui vont des endroits des lieux de production vers les autres, mais aussi dans les pays dans lesquels poussent les bananes, des centaines de milliers de gens qui vendent des bananes individuellement, dans des petites cahutes en bois, et qui arrivent à vivre et à faire vivre leur famille en vendant des bananes et des fruits. Donc, tu vois, il faut avoir un regard... C'est très bien. Il faut regarder la réalité. La réalité n'est pas ce que tu es en train de nous raconter. La réalité, ce n'est pas simplement... Oui, les gens riches qui font que tous les autres sont pauvres. Les industries, elles ont plein de côtés pervers, négatifs, etc. Mais aussi beaucoup de côtés très positifs, et notamment dans le domaine de l'emploi, dans plein d'endroits, sur la Terre. Et du coup, je peux avoir la main ? On va écouter. Je ne suis pas complètement convaincu, Maurice, je le dis franchement, parce que le principe de faire des monocultures, on en voit déjà les ravages. Donc, pour ces populations, je pense qu'il y avait aussi... Et d'ailleurs, en France, ça a été la même chose. Il y a eu des espaces qui ont été détiés au maïs. Et aujourd'hui, on se rend compte qu'il serait peut-être temps de revenir à d'autres cultures qui sont moins énergivores. Donc, je ne pense pas que tout ça, ce soit aussi... C'est une question... Mais non, mais c'est... Tu fais une soupe, en fait, tu mets tout ce que tu trouves, tu le mélanges. Oui, je ne pense pas à la monoculture, je ne sais pas quoi. Je ne vois pas de quoi tu parles. La monoculture n'est plus d'actualité aujourd'hui sur la Terre, partout. Les gens essaient de faire pour que les sols puissent respirer, pour qu'il y ait une pérennité, etc. Donc, on est plutôt dans une période dans laquelle... On n'est plus dans les années 80, comme dira Eric tout à l'heure. On est en 2017. Cette période où tout le monde mangeait du maïs en France, aujourd'hui, les gens mangent moins de maïs. Mais pendant très longtemps, il y a eu une période où tout le monde bouffait du maïs, comme tout le monde prend de l'huile d'olive, etc. Bon, cette partie-là étant révolue, on est en train de dire aux gens, il faut faire le bio, il faut mélanger, il faut aussi que vous poussiez vos carottes, etc. Et ça existe aussi dans tous les pays qui sont producteurs de bananes ou producteurs de riz, etc. Donc, tu vois, tu es en train de t'énerver, de t'exciter. Non, ce n'est pas que je m'énerve. Ben si, d'ailleurs, si tu n'es pas énervé, je n'aimerais pas être là le jour où tu le seras. Non, mais attends, je crois bien que c'est avec toi. La prospérité, attends, je t'ai mis là-dessus, Yann. Oui, bien sûr. La prospérité, je ne suis pas contre, mais seulement, je regrette que... Mais pourquoi tu es obsédé par la prospérité, pourquoi tu es obsédé par la poignée de gens qui ont du pognon ? Pourquoi tu ne t'intéresses pas à tous ceux qui vivent grâce à ces industries, tous ceux qui transportent les bananes ? Je ne suis pas persuadé, je ne suis pas... Mais parce qu'il faut que tu ailles dans ces lieux de culture. Tu verras que la culture de la banane, ce n'est pas une machine électrique qui ramasse les bananes et puis après qui les met dans la mer. La banane, si c'est de ça dont on parle, la plupart du temps, alors elle est ramassée en partie quand c'est en Occident, en France, donc aux Antilles. Elle est ramassée par les machines Massé-Fergusson, qui truquent. Mais derrière ça, il y a plein de locaux, de gens du coin qui participent, qui travaillent, qui ramassent, qui nettoient, qui font des paquets, etc. Qui déplacent la banane depuis son lieu de cueillette jusqu'au bateau, plus ceux qui pèsent, plus ceux qui conditionnent, etc. Donc ça fait travailler beaucoup plus de gens que ce que tu crois. Le seul problème, c'est que toi, tu vois la banane, le reportage que tu as vu qui t'a mis dans cet état, c'est un reportage où on t'a montré des bananiers à perte de vue. Et après ça, on t'a montré le mec qui descend de sa Jaguar, qui est le producteur de trucs. Alors tu te dis, oh là là, il a fait des champs de bananes, machin truc, maintenant il a une grosse bagnole, c'est un enculé, il faut le tuer. Après, ce que tu as oublié, c'est qu'effectivement, le mec, il a pris peut-être beaucoup de pognon, mais c'était pas bien que ça soit la banane à perte de vue dans le reportage qu'on t'a montré. Mais dans la réalité, il a quand même fait travailler beaucoup de gens. Sans oublier qu'après la banane, quand elle arrive, je sais pas où, à Marseille ou au Havre, il y a d'autres gens. Il y a des dockers qui les prennent, qui les déposent sur les machins, après il y a des petites entreprises de transport, des chauffeurs routiers, etc. Tu vois, qui font que la banane, il y a effectivement le mec qui prend du pognon, mais il y a plein de gens qui travaillent, qui gagnent leur vie grâce à ça. J'aurais pu te parler de l'avocat aussi, j'aurais pu te parler de l'huile de pâme aussi, j'aurais pu te parler... Oui, du raisin, des tomates. Oui, des tomates. Des tomates aussi, ouais, tiens, des tomates, des fraises. Non mais, et alors, Kader, je comprends pas où tu veux venir. Et alors, moi, je me pose des questions quant à ce système qui veut nous vendre tout, plein de choses, alors que peut-être qu'on n'a pas forcément besoin de tout ça. C'est ça que je suis en train de te dire. Oui, alors, ce système, alors ça, c'est encore une autre question. Est-ce qu'on a besoin des trucs qu'on achète ? Alors ça, c'est un autre dossier, on va pas l'ouvrir à maintenant parce qu'on va bientôt se casser. C'est ça, le vrai dossier ? Ben non, le vrai dossier... Je veux pas de ta société où je peux pas acheter mes framboises parce que j'en ai pas besoin, mais envie, moi je suis content d'avoir mes framboises. Non mais toi, tu penses pas à ce que ça coûte en termes de pollution, par exemple, pour faire venir tes framboises ? Ouais, Kader, oui, oui. Oui, oui. Oui, bon, alors, c'est quoi que tu proposes ? J'ai pas compris. Qu'est-ce que tu proposes ? Non, c'est une réflexion, moi, j'ai pas, tu vois, pour l'instant, j'ai rien à proposer, mais je me pose des questions sur ce que ça engendre actuellement ce système. C'est pas possible, Kader. Si tu critiques un système, c'est forcément que tu penses à autre chose parce que tu peux pas comparer... Non, parce que je peux avoir un regard, je suis pas assez technique là-dessus pour pouvoir dire ouais... Non mais ça fait rien, Kader, j'imagine, j'imagine que si tu es aussi, si le reportage que tu as vu t'as mis dans cet état-là... Si, si, Kader, où est-ce que t'as vu des champs de bananes, toi, t'en as vu où ? Par exemple, il y en a plein en Amérique centrale, par exemple. Mais tu es allé en Amérique centrale les voir ? Non, je suis pas allé. Bon, ben, on est bien d'accord, Kader, on est bien d'accord que si tu les as vus, les champs de bananes, c'est parce que tu les as vus à la télévision, parce qu'il y a un mec... Comme je n'ai pas vu, comme je n'ai pas vu, comme je n'ai pas vu les champs d'huile de palme, de palmier, tu vois, j'ai pas vu ça. Bon, alors, pourquoi t'en parles ? Moi, je les ai vus, les champs d'huile de palme. Moi, j'ai pas... Si tu veux, Kader, moi, je veux bien, si tu les as pas vus et que tu n'as même pas vu un reportage à ce propos, de quoi parles-tu, je veux dire ? Au moins, moi, j'avais imaginé que toute ta colère, ta rancœur venait d'un reportage hyper engagé de Michael Moore, où le mec, il t'a montré... Alors, il t'a pas montré la marque de la caméra qu'il a, il t'a pas montré la marque des vêtements qu'il a sur lui, mais il t'a montré juste les mecs qui faisaient les bananes. Je pensais que le mec, il t'avait montré ça, et puis qu'ensuite, il t'avait donné des arguments en disant, oh là là, le mec qui vend des bananes, c'est un enculé. Mais en fait, t'as pas vu les champs de bananes ? T'as rien vu ? Non, j'ai pas vu ça, Maurice. Attends, Maurice, Maurice. J'ai pas vu ça, par contre, j'ai vu les étals de supermarché qui sont blindés de bananes, en fait. Bon, et où est le problème ? Et donc, je me dis que sur une ville comme Troyes, comme peut-être à Chartres, comme peut-être à Avon, ils ont vu la même chose, et ça a une provenance. Donc ça veut dire qu'il y a un paquet de bananes dans le monde, et donc c'est pas en France que c'est fabriqué. Donc je me suis quand même un peu renseigné, je sais d'où ça peut provenir aussi. Donc ça vient d'Amérique centrale, ça vient aussi d'Afrique dorénavant. Donc je me dis que tu vois, ça fait un marché vraiment exceptionnel. Et ça vient, celle que tu as vue dans ton supermarché, vient, allô, Kader, tu m'entends ou pas ? Je te donne une autre information, elle vient beaucoup des Antilles, qui font partie des zones de production de bananes. Les Antilles françaises, Martinique, Guadeloupe, et les industriels de la banane sont des employeurs qui sont pas des gens qu'il faudrait pendre, ce sont des gens qui font travailler des gens, qui font que quand Martinique est en Guadeloupe, quand Martinique est en Guadeloupe, donc dans ton pays, donc en France, il y a des gens qui arrivent à vivre, à imaginer qu'ils vont passer les vacances, qui arrivent à se loger, etc., qui sont payés au SMIC, pour ceux qui sont en bas de l'échelle, qui ont une protection sociale, etc., une bagnole, une vie, une télé à la maison, qui regardent Canal+, grâce à l'industrie de la banane. Bon, qu'est-ce qu'il y a ? Tu veux quoi ? Qu'on arrête de faire la banane ? Qu'est-ce que tu veux qu'ils fassent aux Antilles ? On arrête la banane, ils font quoi ? Ça, c'est péjorat, c'est pas bien, ça, c'est méprisant, ça. Mais non, c'est pas méprisant. Tu es dans une zone du monde dans laquelle poussent les bananes. Les bananes et les noix de coco. Donc effectivement, là, dans les zones dans lesquelles poussent les bananes et les noix de coco, c'est ce qu'on produit. C'est pas ridicule. Dans les zones dans lesquelles poussent du blé, on fait du blé. Qu'est-ce qu'il y a ? Parce qu'il y a banane et noix de coco, tu trouves que c'est ridicule ? Et forcément, c'est un terme avilissant et c'est scandaleux. L'industrie de la banane et de la noix de coco et de la canne à sucre aux Antilles représente quelque chose de très important, un nombre d'emplois important. Et ce n'est pas ridicule. Ce n'est pas scandaleux. Par contre, Kader, il dit qu'on peut faire pousser du blé. On pourrait faire pousser du blé aux Antilles ou ça ne marcherait pas ? Moi, je ne suis pas un spécialiste de l'agroalimentaire. Je ne crois pas qu'il y ait beaucoup de blé aux Antilles. parce que je pense que le terrain ne s'y prête pas. Tu n'en es pas sûr ? Mais tu n'en es pas sûr ? Je ne connais rien, moi, Kader, je n'en sais rien. Moi, je pars du principe que si la plupart des gens qui ont un carré de terrain aux Antilles, en Martinique et en Guadeloupe, ont dans leur jardin un bananier, un bananier entre un petit coin où il y a de la canne à sucre et un coin où il y a des mangues, je me dis que c'est sans doute parce que la région, le coin, favorise la pousse de ce genre de fruits. Voilà. Kader, j'aimerais que tu aies un... Moi, je ne suis pas en train de faire le procès des bananiers, hein, Maurice. Non, mais tu es en train de faire le procès du capitaliste, j'aimerais que... Tu as une réflexion là-dessus, c'est tout. Non, 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 ce n'est pas une réflexion. Tu dis que la nana, elle est moche. Mais pour savoir que la nana est moche, c'est que tu as vu des belles nanas. Sinon, tu ne peux pas dire que la nana, elle est moche. Donc, si tu fais une critique, c'est que tu as bien une idée derrière la tête pour savoir, pour arranger les choses. Donc, tu veux mettre quoi ? Le communisme à la place ? Un système basé sur le rapport de force. Mais quel est le système ? Tu veux remplir par le capitalisme qui ne te satisfait plus et que tu penses bien comme un bout de... C'est peut-être qu'il y a à nous de l'inventer, de le réfléchir. On ne va pas prendre des recettes anciennes pour cette fois-que chose. Peut-être qu'il y a moyen de faire autre chose et autrement. De faire autrement du commerce, en fait. De faire autrement, de pouvoir fournir à des gens d'éducation des vêtements, une nourriture. De faire autrement, c'est ça la réflexion. Alors, comment on fait ? D'accord, alors, qu'est-ce qu'on pourrait faire, par exemple ? Je ne sais pas, c'est une question. C'est pour ça que je te posais la question. Non, mais d'accord. En me disant, oui, mais tu es en train de me couvrir. En fait, moi, je comprends ça comme ça, Maurice. J'ai l'impression que tu me dis, en fait, on n'a pas intérêt à en changer. C'est mieux que ça reste comme ça et c'est comme ça et c'est très bien. Alors, non, arrête avec tes impressions. Moi, ce que je peux te dire, c'est que ceux qui développent quelque chose dans leur domaine, c'est-à-dire qui développent la banane, ceux qui développent les vêtements, l'électronique, etc., en général, ce ne sont pas les petites entreprises du secteur. La plupart du temps, ceux qui font de la recherche, etc., ce sont les grosses entreprises. Effectivement, dans les grosses entreprises, il y a souvent des gens qui sont ce qu'on appelle un tour de table, avec des gens qui gagnent du pognon. Mais si jamais on enlève ces grosses entreprises qui font du développement, il n'y a pas. J'ai un exemple, c'est le médicament. Nous, en France, on est très contents. J'ai écouté, comment il s'appelle, Paul, tout à l'heure dire, « Oui, tu as vu, nous, en France, les médicaments, le soin, etc. » Mais la France participe très peu, très peu à la recherche dans le monde du médicament. Pourquoi ? Parce que nous, les médicaments, on les paie le moins cher possible. Ce sont les endroits, les pays dans lesquels les gens paient les médicaments au prix qu'ils coûtent qu'on développe les médicaments. Chez nous, on ne le fait pas parce qu'effectivement, on a la sécurité sociale, donc on gratte, on gratte, on gratte, on essaie de payer le moins cher possible. Mais quand il faut développer, faire de la recherche, il y a des mecs qui n'ont pas de fric, donc ils ne peuvent pas faire. Terminé. Tu es un navigateur, Maurice, tu es un navigateur, tu es un mec qui aime bien faire du bateau, d'accord ? Tu aimes bien la mer, tu aimes bien l'océan, tu aimes bien tout. Ça ne te fait pas chier, toi, de voir des étendues, par exemple, de déchets amoncelés à même la flotte ? Ça n'a rien à voir avec le capitalisme, ça. S'il y a des... Alors je vais te dire, les endroits qui ne maîtrisent pas leurs déchets sont en général les endroits dans lesquels il n'y a pas de pognon. C'est-à-dire que si tu vas dans les pays pauvres, très souvent, c'est très sale. Très, très sale. Pourquoi ? Parce qu'effectivement, il n'y a pas la machine qui vient brosser le bitume tous les soirs pour que ce soit bien brillant le lendemain matin. Il n'y a pas les poubelles. Parce qu'il n'y a pas de Richebourg qui vient et qui dit, moi, ça m'intéresse, je vais prendre des bouteilles en plastique, je vais faire ça, les machins, les trucs. Il n'y a pas de poubelle. Donc les gens, ils jettent les trucs par terre. Quand il y a du vent, si tu es sur un bord de mer, tu regardes le bord de mer, de la plupart des endroits dans lesquels il n'y a pas de fric, c'est plein d'immondices, de saloperies. Et c'est ça, il y a une grande partie de ça qui part à la mer. Si tu vas à Nice ou à Cannes, il n'y a pas de déchets. Les gens ne jettent pas leurs ordures dans la mer. Parce qu'il y a des flics, il y a des amandes, il y a des machins, il y a des poubelles, etc. Si tu vas à Madagascar, il n'y a pas de poubelle sur la plage. Donc les mecs, ils vont, ils consomment des trucs qui sont dans les papiers. Il n'y a pas de poubelle et ils les jettent. Et puis ça s'en va. Si tu multiplies ça par le nombre important de pays dans lesquels il n'y a pas de traitement des déchets, les déchets, ils sont au milieu de la mer, ils s'en vont. À Madagascar, excuse-moi, je peux te poser une question. Les produits manufacturés, il y en a beaucoup qui sont importés ? Quasiment tout, il n'y a pas d'industrie à Madagascar. Quasiment tous les produits. Donc par exemple, le paquet de chips, il est importé ? Oui, tout vient par bateau, tout arrive comme dans la plupart des pays d'Afrique. Donc on est d'accord que ce produit-là, il n'est pas produit à Madagascar, pourtant il est consommé à Madagascar et il est rejeté. Parce qu'on n'a pas encore le mécanisme de ce système économique qui fait qu'on achète, on recycle. Ce qu'on est en train de faire actuellement, c'est pas une question de réflexe, c'est une question d'argent. Si tu vas dans les beaux quartiers de Troyes, c'est moins sale que dans les quartiers populaires. Pourquoi ? Parce que les mecs qui habitent dans les quartiers huppés de Troyes, ils ne veulent pas qu'il y ait de papiers dégueulasses partout. Donc si jamais c'était le cas, ils appellent la mairie en disant « Mais qu'est-ce qui se passe ? Là, il y a des papiers ramassés. » Et si jamais la mairie ne réagit pas, ils demandent à leur personnel de prendre une poubelle et de ramasser. Si tu vas au pied des HLM où les mecs ne paient pas leur loyer, etc., tu verras, il y a des trucs dégueulasses partout. Parce qu'effectivement, là, on ne dépense pas de pognon, on ne met pas d'argent au service de l'environnement où on en met moins, donc c'est sale. Tu vas au pied du métro Barbès à Paris, tu as l'impression qu'il y a eu un problème. Et si tu fonces à l'étoile, tu te dis « Mais attends, il n'y a pas de papier ici ? Comment ça se fait qu'il n'y a rien ? Il y a plein de monde. » Parce que ce sont peut-être aussi des endroits, Maurice, où on consomme des choses pas chères, donc en grande quantité aussi. Non, c'est parce que les gens qui ont moins d'argent consacrent moins de fric au recyclage, etc. Les sacs poubelles, ça coûte du fric. Si tu n'as pas d'argent, si tu n'as pas beaucoup de pognon, tu n'as pas six sacs poubelles différents dans ta cuisine pour mettre ici le plastique bleu, là le plastique blanc, etc. Donc ça a d'abord un rapport avec le pognon. Moi, je ne verrais pas les choses comme ça, mais bon, j'accepte ton point de vue. Non, ce n'est pas mon point de vue, c'est la vérité. C'est-à-dire que si tu vas dans certaines villes d'Afrique, il n'y a pas de camion poubelle. Le camion poubelle, celui que tu connais, qui fait du bruit, qui écrase les machins, il n'y en a pas. Parce qu'un camion poubelle, ça coûte extrêmement cher. Les mecs, ils n'ont pas. C'est une charrette à bras qui est poussée par des gens. Ce n'est pas du tout une blague. Il y a plus de gens qui vivent comme ça sur la terre avec une carriole d'un mec qui prend un peu de pognon en ramassant les déchets des autres, en allant dans les quartiers où les gens ont des maisons. Et donc voilà, le mec, il prend les trucs, il les pousse et puis après, il va les enfouir quelque part parce que c'est ce qui lui permet de gagner sa vie. Mais quand il les enfouit quelque part, il mélange les piles, l'huile, le machin. Il met tout au même endroit, au pied des arbres, jusqu'à ce que quelqu'un lui dise quelque chose et puis qu'il change d'endroit. La vérité, c'est quand même ça. Le traitement des déchets, ça coûte très cher. Il faut avoir les moyens. Il y a plein d'endroits où les mecs n'ont pas les moyens. Je suis mitigé là-dessus, franchement. On n'a toujours pas de solution en tout cas. On a un critique de système, mais on n'a pas de solution. Donc pourquoi ? Pourquoi tout ça en fait ? À quoi ça a servi ? C'est pareil avec nos amis. Une question, une question. Est-ce que c'est la demande qui provoque l'offre ou c'est l'offre qui provoque la demande ? Est-ce que c'est la demande qui... Dans le monde occidental, enfin dans le monde d'ailleurs d'aujourd'hui, c'est l'offre qui crée la demande. C'est parce qu'Apple a fabriqué son téléphone que les gens en veulent. C'est parce que Coca-Cola a créé sa boisson que les gens en veulent. S'ils n'avaient pas créé ce truc-là, hop, là. Donc moi, si je crée Yann Cola, les gens voudront. Ça va marcher. Je ne suis pas sûr qu'ils comprennent bien ce que je dis Yann d'avance. Je ne vais pas te répondre. Je ne suis pas sûr non plus. Mais j'essaye d'avoir 45 de QI, ce n'est pas facile. Oui. Ce qu'ils venaient me dire, Coca-Cola, par exemple, je prends les années 40 en France. Enfin, je vais prendre en France, oui. Quand elle vient et qu'elle met une grande renfort de publicité, et d'ailleurs c'est, je crois, Dario Moreno qui avait la licence exclusive d'importation du Coca-Cola en France. Avec grand renfort de publicité, il a permis de créer une demande de Coca-Cola grâce à l'offre de Coca. Mais par contre, toutes les canettes, on ne savait pas ce qu'on en a offert derrière pour les Français, pour nous les Français. Maintenant, les canettes, c'était des bouteilles de verre. Les canettes, c'était des bouteilles de verre. Aujourd'hui, on les recycle. On en fait des pulls. Aujourd'hui. Donc pour un pays, comme tu disais tout à l'heure, comme Madagascar... Écoute bien, aujourd'hui, on fait ça dans certains pays parce qu'il y a l'industrie qui fabrique des pulls en... Comment s'appellent encore les pulls ? Polaires, voilà. Qui fabrique des pulls en polaire, c'est avec le verre, je crois. Avec cette matière première. Donc il y a une industrie qui est intéressée par ça. Et c'est ce qui justifie les dépenses, les dépenses colossales qui sont liées à la colette du verre. C'est pas mal. Moi, je trouve que c'est pas mal. C'est pas mal. Toi, là, par exemple, tu vois, là, ce que tu viens de dire comme exemple, c'est ça qui... C'est dans mes réflexions, tu vois, parce que tu vois, le fait, quand tu parlais tout à l'heure des côtes souillées, du désert aussi qui est souillé, parce qu'on n'en parle pas, mais le désert aussi, il est souillé. Tu vois, tout ça, ça pose question, quoi. C'est-à-dire que tu vois, les gens, les gens... Ce qui te plaît, là, ce qui te plaît, l'exemple qui te plaît, ça reste dans le capitalisme. Oui, c'est l'industrie. C'est parce qu'il y a l'industrie. Ça commence à être une alternative, pour moi. S'il y avait quatre mecs qui prenaient les bouteilles, bon, voilà, il n'y aurait pas de recyclage du verre. C'est parce qu'il y a une forte demande de verre et de plastique qui a recyclage. Parce que... Parce que le sable, aujourd'hui, est devenu une denrée très, très rare et très, très chère. Alors, je ne sais pas si le sable est devenu une denrée très rare et très, très chère. Moi, je ne le sais pas. Mais ce que je sais, c'est que si on collecte le verre aujourd'hui, si on a dépensé l'argent qui est important pour mettre ces containers particuliers, pour collecter le verre partout dans notre pays en France, c'est parce qu'il y a des gens qui disent, moi, le verre, ça m'intéresse. Avant ça, il n'y avait personne qui était intéressé, il n'y avait aucun industriel qui était intéressé par le verre. Donc, il y avait juste la consigne, c'est-à-dire les bouteilles, on les nettoyait et on reversait le produit dedans et on les remettait dans le circuit avec parfois des problèmes d'hygiène et tout ça. Mais autrement, il n'y avait pas, il n'y avait pas, quoi. Je peux te mettre les pieds dans le plat, Maurice ? Je prends un exemple, tu veux dire comment il faut prendre ça ? Je suis quelqu'un, et attention, je ne suis pas pour critiquer ceux qui ont de l'argent ou ceux qui ont une fortune. C'est pas mon propos. Cader, excuse-moi, je vous dis au revoir à toutes et à tous et je vais bien me coucher. Eric, il a craqué, il a craqué. Allez, bonne nuit, merci d'être venu. Allez-y, Cader. J'ai un paquet de thunes, tu vois, donc aujourd'hui, on est d'accord avec ça, que j'ai beaucoup plus de possibilités de pouvoir prendre l'avion, me déplacer, faire de mes loisirs et d'avoir une multitude de loisirs, de pouvoir monter à la montagne et me baigner en même temps, d'utiliser pas mal de choses qui sont à ma disposition aujourd'hui, ce qui n'était peut-être pas le cas il y a 70 ans en arrière. On est d'accord avec ça ? Ouais, bienvenue au club, ouais. Moi, je vous préviens, je vais rester, moi, parce qu'ils sont partis. Donc, est-ce que c'est, est-ce que, alors c'est une question, ne commence pas à dire que je, 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 c'est une question, est-ce que tu ne penses pas qu'en fait, quelque part, c'est une incitation à un côté un peu pervers, et là c'est le, entre guillemets, un truc pervers, c'est-à-dire que c'est quelque part un peu pervers, puisque je vais prendre l'avion, donc je vais polluer, je vais prendre les moyens de transport qui vont polluer, j'ai peut-être pas forcément besoin de tout ça, donc ça engendre une forme de destruction quand même, qui va être bénéfique aussi aux autres, comme tu l'as dit toi-même, quand tu l'as souligné, ça fait travailler les aéroports, ça fait travailler le bagagiste, ça fait travailler ici, ça fait rester, mais quelque part, mon bien-être personnel, égoriste, individualiste, va être aussi une cause de pas mal de problèmes, de santé, de pollution, peut-être même d'accidents qui vont engendrer des morts, et pas mal d'autres maladies, peut-être même, j'ai peut-être amené une maladie, parce que peut-être que je suis porteur de maladies transmissibles, que certaines populations n'ont pas connaissance, par exemple si je vais à l'Amazonie, par exemple, je peux être porteur d'un virus que eux n'ont pas encore contracté, et qu'ils vont avoir, tu vois, des choses comme ça, est-ce que tu ne penses pas que c'est quand même pervers ? Alors, l'intérêt de ça, c'est que tu vas emmener une maladie en Amazonie que les mecs n'avaient pas, donc ça veut dire que les mecs en Amazonie vont se rendre compte qu'ils sont contractés la maladie que tu as amenée, ce qui veut dire qu'il y a tout un processus qui va se mettre en route pour qu'on puisse être capable de soigner les gens qui contractent la maladie que tu as attrapée, et à partir de là, on va pouvoir faire de la prévention et préparer les gens de l'Amazonie à recevoir des gens qui viennent de l'extérieur, donc, à s'enrichir aussi un peu, parce qu'on imagine que si tu vas en Amazonie, tu vas faire un petit tour sur l'Amazone, donc c'est un mec qui va piloter le bateau, qui va ramer le truc, donc tu vas lui donner un peu de pognon, avec ce pognon, lui, il va aller un petit peu mieux, ça va lui permettre peut-être d'avoir un deuxième bateau, et peut-être, avec ce deuxième bateau et un peu de pognon, il pourra peut-être emmener ses enfants voir la ville vers laquelle il n'était pas allé, donc peut-être s'instruire un peu, je ne parle même pas d'école, etc. Donc l'intérêt, c'est ça, c'est que la communication facile que l'on vit permet aussi, quand on soigne le sida, on ne le soigne pas que chez nous, on le soigne dans plein d'endroits. Alors, pas seulement parce qu'on est très gentil, mais parce qu'on se dit, attends, si on soigne le sida dans certains pays dont les ressortissants font des allers-retours entre notre pays et le leur, au moins, ils ne vont pas continuer à répandre la maladie partout sur la planète. Tu vois, donc ça a quand même, on a peut-être détruit, etc. Donc ça, c'est une autre conversation, mais on est quand même moins malade, on est beaucoup plus nombreux sur la planète, aussi parce qu'on est en meilleure santé, parce que le taux de mortalité, il est aussi bien infantile que l'âge de la mort chez les Occidentaux a reculé, etc. parce qu'on se soigne plus, parce qu'on fait plus attention, etc. Tout à l'heure, tu parlais de Coca-Cola. Aujourd'hui, moi, quand je voyage et que je vais dans un endroit dans lequel il n'y a pas de pognon, autrement dit, l'industrie de l'eau n'est pas là, elle n'est pas venue. Donc l'eau, elle est blindée, elle est infestée de bactéries, on va dire. Ce que je bois, c'est du Coca-Cola. Bouteille certie, fermée, de préférence bouteille plastique, pas les bouteilles en verre qui ont été remplies, truc, mais les bouteilles certies, qui ont été remplies, on va dire, par une machine. En tout cas, c'est ce que je préfère imaginer. Et c'est ça qui fait que, quand j'ai soif, plutôt que de boire de l'eau qui va me filer quelque chose, je bois ça. Je peux mettre les pieds dans le plat, Maurice ? Je voudrais demander à Kader, à part venir sur une émission de divertissement, et pourquoi pas, c'est pas scandaleux, à 23h30, pour se poser tout ça, tout plein de questions, et ça fait un show, et pourquoi pas, et très bien, certains pourront aller trouver ça, tu vois, ils pourront trouver leur compte. Je me dis, qu'est-ce que toi, Kader2-3, je dis pas ton âge, peu importe, qu'est-ce que tu vas changer à partir de... Qu'est-ce que tu vas faire ? Qu'est-ce que tu vas faire ? J'ai pas dit dire. Qu'est-ce que tu vas faire ? À ton niveau, quoi. Qu'est-ce que ça va changer ? Tu sais, tu sais, j'ai déjà beaucoup... J'ai échangé pas mal d'habitude, tu vois, donc déjà, je suis quelqu'un qui me déplace à pied. Non, 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 mais par exemple, je me déplace, 95% de mes déplacements se font à pied ou à vélo, en bicyclette, par exemple. Ça change quoi ? Ça veut dire en tout cas, ça veut dire en tout cas, Kader, que l'industrie du vélo se porte mieux, parce que le vélo, il n'est pas... Le vélo, je ne l'ai jamais vu, ton vélo, mais je suis sûr... Ah oui, très bien, très bien. Non, non, attendez, je suis sûr qu'il n'a pas été fabriqué par un artisan de Troyes, que ton vélo, il a été fabriqué, non seulement avec des minéraux qu'on a été chercher dans le sol, la ferraille, ensuite dans une usine qui, effectivement, on aurait pu planter des carottes et des poireaux, mais finalement, on a fait une chaîne de montage de vélos, et s'il y a un industriel, il y a quelqu'un qui a sans doute du pognon grâce à la vente des vélos. Mais tu vois, ce n'est pas si négatif. Ce n'est pas si négatif que ça qu'il y ait un mec qui roule en Bugatti parce qu'il y a plein de gens comme toi qui ont acheté ses vélos, parce que dans la chaîne, il y a le mec qui a creusé pour trouver le... je ne sais pas quoi, la ferrite pour pouvoir faire le cadre de ton vélo, les mecs qui ont fait la soudure, qui ont mis le masque, etc. tous ces gens se gèrent. Et au bout de ça, il y a toi qui va utiliser ce vélo pour pouvoir ne pas utiliser ta voiture, ce qui fait qu'il y a un peu moins de gaz d'échappement dans les zones que tu fréquentes. Donc tu vois, finalement, le capitalisme, machin truc, a du bon, et tu y participes de façon... c'est plutôt positif, quoi. Non, mais moi, ce que je te dis, les capitalistes, j'aimerais bien qu'ils soient réformés. C'est ça que je veux dire, c'est qu'il y ait une réforme de ce système-là qui soit dirigée autrement, qui ne soit pas axée seulement... Mais comme tu n'arrives pas à dire... Je ne vois pas comment on peut échanger là-dessus, puisque tu n'arrives pas à dire ce que tu veux. Ce qu'on sait, c'est que... Non, mais parce que pour l'instant, je n'ai pas le vœu. Écoute, Kader, le vœu en lui-même, je ne sais pas. Kader, il y a un mec qui a fabriqué le vélo que tu as acheté. D'accord ? Est-ce qu'il n'aurait pas une récompense pour avoir travaillé, pendant que toi, tu faisais autre chose, pour avoir fabriqué le vélo dont tu as besoin ? Pourquoi est-ce que ces gens-là, on devrait leur dire « Oui, mais non, mais attendez, le capitalisme, ces machins trucs, donc finalement, on ne va rien vous donner. Moi, je prends le vélo, je me barre, je me balade. » Non, mais ce n'est pas ça. Je ne suis pas en train de dire ça. Tu es en train de faire passer pour le truc, le coco, le mec qui est là en capitalisme. Mais non, Kader, c'est toi qui nous dit que tu veux... Le système tel qu'il est fait aujourd'hui fait que quand toi, tu vas acheter ton vélo, tu donnes le pognon de l'achat de ton vélo à l'acheteur des... C'est ce que tu dis pas, c'est ce que je dis. Tu le donnes d'abord au mec qui rule en Bugatti, qui est partout sur la planète et qui dit « Ouais, moi, je vends des vélos, j'en vends partout sur la Terre, j'en vends en Fiat 3. » Je me dis que c'est un achat que je fais. Certes, il fait partie d'un système, comme tu dis, capitaliste, mais que s'il y a un système qui permette de pouvoir être prospère, attention, je ne dis pas que les fortunes, il ne faut pas qu'il y en ait. Au contraire, il faut qu'il y en ait parce qu'il faut des leaders dans des pays. Il faut des leaders économiques, il faut des leaders financiers, il faut des mecs qui soient des bout en train de la nation. Ça, ce n'est pas un problème pour moi. Ce n'est pas vraiment des bout en train. Mais par contre, c'est l'idée que ça puisse aussi aujourd'hui... Beaucoup de destructions, ça me dérange un peu, c'est ça ? Non, mais ce qui te dérange, Kader, c'est quoi ? C'est que toi, tu achètes un vélo, donc tu trouves finalement que c'est normal de le payer, en fait. Tu vas dire au mec « Bon, merci, j'en ai besoin, je vous l'achète, je vous donne du fric. » Si jamais il y a 50 millions ou 70 millions de personnes qui font comme toi, donc qui achètent au même mec le vélo, est-ce qu'il y a des raisons pour que certains ne le paient pas ? Si jamais ton voisin, par exemple, dit « Ah, je ne dis pas ça, je ne dis pas ça. » Moi, Kader, j'ai le même vélo que toi, mais moi, je ne l'ai pas payé parce que je suis contre le capitalisme, donc j'ai expliqué ça aux vendeurs et le mec m'a dit « Bon, écoutez, vous êtes contre le capitalisme, à vous, je vous le donne. » Donc toi, forcément, tu vas dire « Attendez, je ne comprends pas, moi, on m'a vendu le vélo, j'ai trouvé que c'était normal parce que les gens ont travaillé pour le fabriquer et l'autre, il n'a pas payé, il a juste dit qu'il n'aimait pas le capitalisme, donc on lui a donné. » Tu vois, ça... « Non, mais ce n'est pas ça, c'est pas... « Je ramène ça trop à l'humour, tu sais. » « Kader, j'ai un truc à te proposer. » « Est-ce qu'un système basé sur le troc, ça irait mieux pour toi ? » Non, 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 je ne sais pas, moi, écoute, Yann, je t'ai dit tout à l'heure, ma réflexion, elle n'est pas sur « j'ai quelque chose d'autre à proposer », mais ce que je me dis, par exemple, tu parles du vélo, Maurice, c'est très bien de t'en parler, parce qu'à côté de ça, je n'ai pas acheté une voiture, mais à côté de ça, j'ai détruit, par exemple, peut-être aussi des emplois, le garagiste, le vendeur de pneus, le contrôle technique, et compagnie, compagnie, le constructeur automobile qui ne viendra pas me vendre une caisse, par exemple, tu vois, donc ça aussi, ça aussi, ça a un coût pour la société. Donc voilà, bon an, mal an, bon an, mal an, tu vois, tu me dis le vélo, ouais, ça fait ça, ça fait ça, mais de l'autre côté, tu ne dis pas que ça a tué, par exemple, Kader, il ne va pas acheter de voiture, donc il n'y aura pas de voiture, il n'y aura pas de ça, il n'y aura pas de ça. En fait, en filigrane, c'est ça. Oui, mais ça ne marchera pas, mais oui, mais Kader, ça ne marchera pas, parce que je suis sûr qu'à un moment dans ta vie, dans l'année, tu montes en voiture, même si tu la loues, même si tu te la fais prêter ou que tu montes avec ta tante, à un moment, tu es en bagnole, donc si tu veux, tu n'es pas en dehors de la consommation de l'automobile. Oui, mais justement, c'est ce système-là, Maurice, là, tu viens mettre le doigt là-dessus, c'est cette façon de consommer que je dis, elle est destructive, peut-être qu'on a besoin à un moment donné de se dire qu'on n'a pas besoin de tout ça, qu'on peut faire autrement ces consommations, c'est ça que je veux dire, qu'on peut faire autrement. Moi, je suis d'accord avec Blablacar, par exemple, je suis d'accord avec les 8 bus et les cars qui traversent l'Europe, la France entière et le monde entier, s'il faut même. D'accord, mais moi, par contre, j'adore le son du V12, je trouve que c'est vraiment super, je n'ai pas envie de me retrouver dans ma caisse avec des mecs qui sentent la sueur auxquels je n'ai rien à dire, je n'ai pas du tout envie d'être adhète, je n'ai pas du tout envie de, moi, je n'ai pas envie du covoiturage, j'ai envie de profiter de mon coupé, de me faire plaisir, tu vois, qui a raison, tu vois, tu ne peux pas t'avoir, tu ne peux pas dire que tu vas faire des efforts, attendez, tu ne peux pas dire que tu vas faire des efforts qu'adhère et dire à Maurice, oh ben, fais ce que tu veux, tu fais comme tu veux, ce n'est pas grave, soit tu dis que c'est un enculé et il faut faire comme toi, soit tu dis, parce que je pense que non, j'ai du respect pour la personne, parce que je pense que c'est... mais il faut avoir du respect pour tes idées aussi. Non, mais attends, 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 il y a des différences parce que je disais, je l'ai souvent écouté parler, il a quand même défendu le commerce local, je suis d'accord avec ça parce que ça permet aussi de consommer peut-être plus proche, ça permet de faire vivre une ville aussi, des petits commerçants, je suis d'accord avec ça, ça permet aussi, par exemple, moi, je ne suis pas d'accord qu'on organise des croisières pour aller voir, pour essayer d'apercevoir un ours blanc sur la banquise, ça, je ne suis pas d'accord avec ça, tu vois, moi, ça m'écœure de voir ce genre de choses. Sauf si la croisière, elle se passe en voilier, tu vois, que les mecs s'approchent pour voir. Moi, je suis allé voir les baleines, j'ai trouvé que c'était vraiment bien, pourtant, bon, j'y suis allé en bateau à moteur, mais... parce que ça va vite. Mais enfin, voilà quoi, Kader, si effectivement, tu veux vivre cette expérience de consommer moins, il y a plus de gens qui vivent dans des cahutes en bois à côté d'un rue sur la planète, il y a plus de gens qui vivent comme ça que de gens qui vivent comme toi, parce que les Occidentaux, ils ont tellement l'impression qu'ils sont le centre du monde qu'ils oublient que la grande, que sur, je ne sais pas combien, on est combien d'êtres humains ? 3 milliards, ça ? Ah non, c'est ça, tu rigoles, 6 au moins. Je ne sais même plus comment, je n'ai rien. Ah bah, et Maurice, mon fin ? Non, je ne sais pas, donc donne-moi le chiffre, puisque mon fin, donc donne-moi le chiffre exact. Je vais te donner le chiffre exact. Non, mais là, tu vas le chercher, le chiffre, mais en fait, tu me dis, mais enfin, comme si c'était une évidence et que tu le connaissais, mais en fait, tu ne le connais pas. Donc voilà, tu es dans la même situation que moi, tu ne le connais pas. On est combien alors, finalement ? Est-ce que quelqu'un a la réponse, à part ceux qui font comme s'il l'avait ? C'est bon ? Attendez, attendez. 7 milliards, je lis sur le... Je ne vais pas chercher sur Internet. Bon, sur les 7 milliards d'êtres humains, il y en a très peu qui ont des voitures, des vélos, l'électricité, Internet, je ne sais pas quoi, machin truc, ça c'est très peu de gens. La plupart des gens de la planète, la plupart, la grande partie des gens de la planète vivent chichement. Et ce que je note, c'est que ceux qui vivent comme nous, ils ne vont pas aller chercher à côté du rue, une cabane, ils pourraient très bien le faire, s'isoler. Alors, ce que je veux dire surtout, c'est qu'il est facile, il te serait facile, Kader, d'aller vivre chichement ou en tout cas, d'essayer une semaine. Il n'y a pas de faire un truc... Non, mais quand tu seras en congé pour voir ce que c'est, va vivre, va vivre pendant tes prochaines vacances de boulot, pars, comme font plein de gens, prends les transports et va, je ne sais pas où, tu n'as pas besoin d'aller loin. Tu vas dans le sud du Maroc, tu vas à Mohamed, tu connais, va vivre avec les mecs à Mohamed ou à Zagora pendant un mois, pas avec les mecs qui vivent avec le tourisme, je parle avec les populations. tu vas vivre avec... Tu vas vivre... Non, mais ce n'est pas du tout une blague ce que je dis. Tu vas vivre avec ces gens-là pendant une semaine de vacances, tu n'emportes pas ton téléphone et tu n'emportes rien qui vient de ton quotidien et tu vois comment tu le vis. Voilà, comment ça se passe. Et si ça se trouve, tu vas vraiment aimer quoi. Il y en a qui aiment, il y en a qui ont changé de vie. Je ne suis pas en train de me demander si tu vas vraiment aimer. Je te dis que c'est une expérience qui est... Autant essayer de vivre comme... Comment il s'appelle le mec des ordinateurs ? Bill Gates. Bill Gates. Autant vivre comme Bill Gates, ce n'est pas facile puisqu'il faut être copain avec Bill Gates pour essayer. Autant vivre très chichement. Il y a plein d'endroits dans lesquels tu pourrais le faire. Et tu pourrais aussi au pire te cogner une semaine de galère à je ne sais pas quoi avec les nécessiteux de Troyes. Tu vas vivre sous la tente avec eux en plein hiver pour voir comment c'est. Et là, tu vas avoir une vision très claire de la vie que tu as l'habitude de mener et la vie de ceux qui vivent sans rien. Maurice, puisqu'on n'est pas dans la blague, toi qui as fréquenté vraiment des mecs haut placés au niveau financier, Franchement, bon, d'accord. Est-ce que c'est si différent que ça ? Bon, ils font caca comme nous. Tu vois, dans la vie de tous les jours, je ne parle pas des grands trucs qu'ils peuvent faire comme les home cinéma, les machins, tout ce que tu veux, mais finalement, est-ce qu'ils ont une vie si différente que nous ? Honnêtement. Ben oui. Bon, ils boivent, ils mangent. Ben oui, ils assument les fonctions de l'être humain, mais ils ont effectivement une organisation de journée de vie qui n'est pas la même que la tienne. ça, c'est sûr et certain. Parce que les soucis, les petites tracasseries du quotidien, le mec qui a du pognon, il n'ouvre pas la porte de chez lui, il ne se demande pas où sont les clés, tu vois. Ouais, mais est-ce qu'il n'a pas les mêmes emmerdements à la femme qui l'a fait chier, qui lui prend la tête ? Elle lui prend la tête pareille ? Ben non, ce n'est pas pareil parce que la femme qui lui prend la tête, elle est à New York, dans l'appartement de New York. Donc, c'est pas... Ils ne sont pas ensemble, tout le temps, fourrés l'un avec l'autre à refaire le monde comme le mec qui n'a pas de pognon. Les gens qui ont du pognon, ils peuvent regarder un film en grand écran dans leur maison pendant que d'autres regardent éventuellement la télé sur... regardent les programmes de télévision sur des écrans gigantesques. Donc, les enjeux ne sont pas les mêmes au quotidien, les tracasseries ne sont pas les mêmes. Donc, ils ne se demandent pas ce qu'ils vont manger, ils ne se demandent pas s'ils ont oublié le truc sur le gaz, ils ne se demandent pas s'ils ont des slips dans leur placard, ils ne se demandent pas si leurs chaussures sont cirées, s'il y a de l'essence dans la bagnole, s'ils vont être en retard ou à l'heure, tout ça, toutes ces questions-là ils ne se les posent pas parce qu'effectivement il y a toute une machine qui est huilée derrière de gens qui font tout. Dernière question, as-tu les sens plus heureux que nous, honnêtement ? Toi qui les a fréquentés ? Est-ce qu'ils ont l'air plus heureux ? J'ai bien dit heureux. Il y a des gens qui ont l'air plus heureux et d'autres qui ne le sont pas mais ça c'est l'être humain. Il y a des gens qui n'ont pas de pognon qui sont très heureux et qui se foutent de savoir qu'il y a de la connexion 3G ou pas ou 4 et puis il y a des gens qui n'ont pas de pognon et qui se disent que s'il n'y a pas internet ils ne pourront pas passer la nuit. Donc ça c'est plus une question de caractère que de pognon. D'accord. C'est quand même la question qui transcende tout ça c'est est-ce que cette façon de vivre finalement de l'organisation économique qui règne sur le monde actuellement est-ce qu'elle a une réelle morale ? Est-ce qu'elle a une morale ? Est-ce qu'elle est morale ? Je ne sais pas si c'est important que ce soit morale. Je crois que ce qui est important c'est de savoir si ça rend heureux. Moi ça me rend heureux le monde tel qu'il est fait aujourd'hui. il me rend... Alors il y a des choses que je trouve tristes mais au sens général je trouve que que la vie qu'on nous a construit que la vie est pas mal. Je trouve que ça marche bien. Voilà. Donc pour toi c'est pas... Donc dissocier... Parce que quand tu fais toi par exemple ton émission t'es quand même quelqu'un qui aime bien aborder les choses au fond des choses c'est-à-dire que t'aimes bien aborder ce côté aussi moral. Oui oui mais oui... Voilà c'est une forme de consommation donc on consomme un peu ça aussi quelque part. Oui mais je trouve ça moi je trouve ça très bien je trouve ça très bien qu'on fasse travailler des gens qui étaient dans la merde qui bouffaient que des oranges parce qu'il n'y avait que des oranges autour de chez eux. Je trouve ça très bien qu'on leur permette de manger des oranges et puis aussi du poisson même s'ils ne sont pas à côté de la mer. Je trouve que c'est bien de faire ça. Je trouve que ça... Excusez-moi mais vu que je suis la seule personne qui reste d'extérieur à vous deux dites-moi si je résume... Non il y a Paul de Lecture il est là il est discret mais il est là... Ah ouais ! Ah ouais bien vu. Je suis là moi ? Ah ouais bien vu. Est-ce qu'on pourrait résister ? Ah bah merde c'est con. Excusez-moi. Je vais rester pas. Ah mais Paul... Tiens justement Paul c'est prêt ? De toute façon on va s'en aller là. Attendez attendez attendez. On va bientôt s'en aller. Est-ce qu'on peut dire qu'en résumé Kader il voit la société de plus en plus mal et toi Maurice plus la société avance et plus tu la vois meilleure avec le recul ? Moi je vais pas me comparer à Kader je vois pas à quoi ça sert. Ce que je sais c'est que je trouve que je vis mieux dans le monde aujourd'hui que je vivais il y a 10 ans et j'espère que ça va continuer à avancer à évoluer que je serai encore plus heureux. Donc moi je suis plutôt heureux. Je trouve que le monde dans lequel on vit il a des travers il y a des trucs qui vont pas etc. Mais au sens général je trouve qu'il est qu'il fonctionne mieux qu'il ne fonctionnait avant. Ok. Ouais. C'est une grosse réflexion parce que moi je vois par exemple on a par exemple de la thé là-bas bon peut-être que ça te met mal à l'aise d'en parler mais par exemple le président actuel c'est quand même un mec qui est un sacré menteur quoi. Donc ce mec là c'est un sacré menteur c'est un mec qui use de tous les artifices du mensonge de la calomnie du scandale alors que c'est un mec on sait très bien que sa fortune a été dite déjà bien avant mais ce mec là il doit donner le gage et la morale le monde et comment se comporter et comment être heureux donc je suis pas d'accord avec ça moi. De qui parles-tu ? Du président américain par exemple tu vois ? Qu'est-ce qu'il a le président américain j'ai pas compris. Je trouve que c'est quelqu'un qui attise beaucoup de haine de violence qui est un menteur qui change en permanence son fusil d'épaule donc c'est pas un mec qui se trouve crédible quoi donc comment on peut faire confiance à quelqu'un parce que les Etats-Unis dominent le monde économiquement franchement faut dire les choses comme ça comment quelqu'un qui est donc la tête de ce pays là peut donner ce sentiment d'être heureux à des gens parce qu'ils consomment mais je suis pas contre le fait de consommer le problème c'est qu'est-ce que ça enjette ? Moi j'ai pas de toute façon Kader moi j'ai pas honte d'être heureux ah non je te le dis tu peux t'énerver tout seul si t'es heureux t'as honte c'est pas ce que je suis en train de dire bah si si ta manière de le dire oui comment on peut machin truc je te dis parce que non en général en globalité comment on peut avoir finalement derrière tout ça une vision on me raconte un film la vérité c'est derrière les coulisses quand je tire les rideaux je vois ça je vois ça je vois des Fukushima qui pètent on sait même pas les arrêter je vois Tchernobyl qui a pété je vois la Vanquise qui arrête pas de reculer je vois des animaux qui sont massacrés je vois tout ça c'est parce que effectivement c'est une question de caractère c'est à dire que toi quand tu arrives quelque part tu regardes d'abord ce qui ne va pas alors que moi je suis pas comme ça je regarde d'abord ce qui va et je trouve que dans le monde il y a d'abord beaucoup de choses qui vont vachement bien il y a plein de choses qui vont vachement bien et puis après il y a effectivement des choses qui ne vont pas bien alors certaines sont sur le point d'être réglées d'autres resteront dans l'état etc mais bon c'est la société humaine moi je les gens qui tiennent ton discours sont des gens qui qui essaient de donner l'impression qu'ils aimeraient une vie parfaite moi je suis pas parfait et je la nature n'est pas parfaite et j'ai pas envie de vivre dans un endroit parfait voilà c'est ce qu'on est en train de faire hein Maurice c'est ce qu'on essaye de faire tu vois c'est là le dilemme c'est qu'en disant ça en fait c'est une cage c'est une cage en acier qu'ils ont mis parce que tu peux pas me raconter qu'aujourd'hui dans le monde d'aujourd'hui n'importe qui peut se permettre de prendre de faire son chemin d'aventure de se dire je vais vivre autrement parce que le système il est établi de telle manière est-ce que tu sois obligé de pouvoir vivre comme ça non c'est contrairement à ce que tu dis Kader il y a plus de gens qui vivent qui vivent dans des petites maisons où il n'y a pas l'eau pas d'électricité pas de toilettes en faïence et pas de réfrigérateur il y a plus de gens qui vivent comme ça sur la planète que des gens qui vivent avec qui vivent dans les conditions dans lesquelles tu vis la seule chose c'est que les occidentaux en général ceux qui ceux qui tiennent le discours que tu tiens sont des gens qui sont pas allés voir qui n'ont pas pris le temps en fait n'ont pas pris le temps d'aller voir d'aller voir un peu la planète et se sont pas rendu compte qu'il y avait plus d'endroits où il n'y avait pas de bitume il y avait plus de gens qui n'avaient pas de voitures en fait sur la terre que de gens qui en avaient pourquoi ? parce que quand tu es chez toi à trois effectivement tout le monde a une bagnole tout le monde a la télé tout le monde a un truc et tu te dis donc tout le monde est comme ça alors qu'en fait la planète personne n'est dans les villes tu vois par exemple la planète la planète n'est pas comme ça la planète les 7 milliards d'êtres humains si on doit si on doit faire un global il y a peu d'êtres humains qui vivent comme tu vis toi quand on est en train de quand la télévision te montre oui tout ce qui va pas sur la terre machin truc les voitures le parking etc faut aller faut circuler sur la planète tu parlais de l'Amérique centrale je te parlais d'Afrique tout à l'heure on pourrait très bien aller on parlait de la Norvège un peu plus tôt bon en Norvège il n'y a rien il y a une route qui monte là-haut il y a une seule route il n'y en a pas 40 il n'y a pas de péage de machin de truc il y a plein d'endroits il y a plus d'endroits sur la planète dans lesquels l'être humain n'a pas tout le confort que tu as toi en France il y a plus de gens comme ça que de gens qui vivent comme tu le sais la seule chose c'est que tu ne le sais pas on ne t'en parle pas on te donne l'impression tu sais c'est un peu comme toi qui habite en province quand tu es en province tu entends parler du périphérique parisien ouais ce matin il y a des embouteillages machin truc je ne sais pas quoi ce qui tend ce qui transforme en fait un truc dans la tête des gens qui se donnent des mecs qui habitent en région parisienne pensent que toute la France est dans la même situation tout le monde en France se lève et puis là cul à cul il reste 3 heures alors que pas du tout il y a plus de gens qui vivent dans la campagne ou dans des petites villes en France que de gens qui vivent en région parisienne alors en France il y a deux villes ou trois villes de plus d'un million c'est tout tout le reste c'est beaucoup plus petit et la plupart des français la plupart des gens de France vivent dans des petites villes ils ne vivent pas dans des conurbations 68 millions de français 10 millions en région parisienne et ils sont où les autres ? les autres ils vivent aussi en France ils ne sont pas dans les embouteillages du périphérique donc c'est la même réflexion en fait et je reprends ça pour moi puisque tu m'as dit lorsque je dis la réflexion que je voyais de plus en plus de pauvres sur mon parcours sur mon chemin que moi je les voyais vraiment et que tu me disais il y a moins de pauvres il y a moins de pauvres dans le monde etc machin je disais que moi sur ma route je les voyais de plus en plus alors que je ne les voyais pas avant mais vraiment quoi il y avait la théorie et la pratique et tu le sais mais tu n'as qu'à changer tu n'as qu'à changer de route et Bernard Arnault non ce que je te dis c'est que Bernard Arnault lui il doit se dire qu'il n'y en a pas du tout de pauvres parce que lui là où il passe il n'y en a pas moi je ne suis pas Bernard Arnault je te parle de moi justement j'essaie de te faire comprendre en fait que c'est ton trajet ta façon de voir il n'y a jamais eu autant de gens dans le pays en France qu'aujourd'hui il y a 20 ans il y avait beaucoup moins de gens dans le pays alors effectivement il y a dans les grandes villes des gens qui vivent qui vivent dehors mais qui sont ces gens dans les gens qui vivent dehors il y a effectivement des gens qui vivaient dedans qui vivent dehors et puis il y a aussi des gens qui viennent de l'extérieur des gens qui sont les migrants qui étaient machin truc les gens là ils étaient chez eux je ne sais pas ils étaient à l'intérieur ou à l'extérieur il y en a plein qui ont pris des bateaux hop ils sont arrivés puis après ils se sont installés lorsque tu dis ça lorsque tu dis il y a de plus en plus de pauvres etc tu tiens compte des gens que tu vois mais les gens que tu vois ce ne sont pas des gens qui ont perdu en fait économiquement leur situation alors il y en a il y en a il y a 225 000 personnes je crois dehors en France à contrôler le chiffre il me semble mais dans ces 225 000 personnes il n'y a pas que des gens qui ont perdu le boulot leur femme et leur organisation et leur organisation de vie précédente il y a aussi beaucoup de gens qui viennent de l'extérieur du pays voilà en fait si je voulais mettre un autre exemple c'est comme si on me disait le réchauffement climatique le réchauffement climatique et que moi dans ma chance j'étais en train de me peler le cul alors que je me disais oui bon d'accord le réchauffement climatique mais là je suis en train de me peler le cul quand même mine de rien et que je me demandais si j'allais mettre le chauffage à cause si ça n'allait pas aggraver le réchauffement climatique donc tout ce que je veux dire c'est que est-ce que alors oui j'ai pas pris un autre chemin pour voir ce qui s'est passé mais est-ce que je dois me dire en passant et en voyant les pauvres à côté de moi je me dis bon je vais faire comme s'ils n'existaient pas et puis je vais me dire bon c'est parce que je passe par là là tu mélanges deux notions il y a de plus en plus de gens qui il y a de plus en plus de gens dans la rue c'est vrai qu'il y en a de plus en plus d'accord mais en fait dans ma rue dans ta rue parce que ces gens là viennent de l'extérieur mais ça ne veut pas dire que que tu ne dois les mépriser ou que tu dois leur pisser dessus tu vois je ne vois pas le rapport entre les deux est-ce que je dois me dire je vais faire maintenant que je sais qu'il n'y en a pas à côté que je sais que ce que je vois en fait ne reflète pas la globalité ou la réalité est-ce que je dois tu vois est-ce que je dois faire semblant de ne pas les voir puisque je passe à côté moi je le vois ils sont là c'est comme si je me jède le cul je suis sans le croix c'est un autre problème quelle attitude dois-tu avoir vis-à-vis des gens qui sont dehors mais ça ça n'a rien à voir avec le fait qu'il y en ait plus ou qu'il y en ait moins dans le pays ou sur la planète en gros en gros c'est comme la météo qu'est-ce que je fais de mon ressenti parce que les chiffres qu'on nous donne qui sont vrais mais normalement l'intérêt que tu portes l'intérêt que tu vas porter à quelqu'un à quelqu'un puisque ce sont des personnes en fait que tu vois c'est pas un global c'est pas un chiffre ce sont des personnes qui sont là l'intérêt que tu vas leur porter n'est pas appuyé sur leur nombre il est appuyé sur ce que tu ressens quand tu les vois donc à la maintenant c'est à toi de voir et toi Maurice qu'est-ce que tu ressens face à quand tu vois des gens pauvres qu'est-ce que tu dis tu dis que c'est il y en a qui c'est une destinée que c'est prédestiné que c'est tu le penses comment toi ? tout dépend où je vois les gens pauvres si je vois les gens pauvres en Afrique en Norvège aux Etats-Unis en France prenons le cas de l'Afrique ma réflexion elle est simple puisque je la livre quasiment tous les soirs je pense que les Africains ont une énorme responsabilité dans la situation dans laquelle ils sont et d'ailleurs ils commencent à me donner raison puisqu'il y a de plus en plus de pays africains qui décident de se prendre en charge et notamment l'organisme qui est l'Union africaine l'Union africaine seulement en 2017 a décidé d'arrêter d'accepter les financements extérieurs et a demandé aux pays africains d'être capables de financer l'Union africaine et 2017 ça a été la première année où les échanges entre pays africains ont été plus importants que les échanges de l'Afrique vers les autres les autres continents parce que effectivement les mecs se sont rendus compte qu'ils avaient une responsabilité ils commencent à se prendre en charge aujourd'hui les générations qui sont aux affaires maintenant ou qui sont sur le chemin de prendre des affaires essaient de faire les choses comme elles doivent être faites vu que la nature a horreur du vide est-ce que ça veut dire que ça va nous impacter directement et qu'on va s'en prendre un petit peu quoi ? je sais pas ce que ça veut dire s'en prendre un petit peu c'est-à-dire que nous on en a bien profité maintenant que ça commence à se rééquilibrer est-ce que ça veut dire que ça va être à notre détriment ? pas forcément parce que l'idée c'est pas je pense que ceux qui décident de s'occuper de leur pays ne le font pas dans l'idée de se venger de rien du tout ils s'occupent de leur pays et puis voilà ils le font pas pour essayer ça c'est une obsession un peu française c'est-à-dire qu'on pense toujours que la planète entière est tournée vers nous et se dit que maintenant ils vont se venger les mecs ils en ont rien à foutre de la France ils s'occupent de leur pays et ils en ont un à foutre de l'Occident enfin même s'ils en ont besoin puisqu'on a tous besoin les uns des autres bon ils essaient de développer leur pays pour que ça aille mieux mais voilà point mais nous si on a développé notre pays en profitant d'eux le fait qu'on en profite moins ça veut dire que forcément notre niveau de vie global va forcément baisser non pas forcément puisque puisqu'ils vont continuer à vendre ce qu'ils ont à vendre et nous on va continuer à acheter ce qu'on achète déjà parce que parce que c'est une présentation en général de ceux qui connaissent rien qui pensent que quand on va creuser le sol du je sais pas où du Nigeria qu'on le prend et puis qu'on dit au mec non non on fait ce qu'on veut parce qu'on est français alors que l'exploitation il y a des permis en Afrique il faut payer il y a des bacs chiches il y a des histoires de pognon et ça coûte ça coûte cher aux industriels qui vont extraire les minerais c'est pas gratuit donc voilà donc en fait ils vont devenir des partenaires économiques du reste du monde finalement bien sûr des partenaires normaux classiques voilà des gens normaux comme ça se passe ce qu'ils n'ont pas fait pendant des années parce qu'effectivement les occidentaux sont allés leur dire oui mais vous vous n'avez pas besoin oh chez vous c'est super c'est la nature vous êtes bien avec vos singes et vos lions c'est formidable on va juste en prendre quelques-uns pour les faire tourner dans le cirque et puis en avant donc les mecs aujourd'hui ils ont une autre vision ils se disent voilà on a des minerais vous êtes intéressés nous aussi d'ailleurs on est intéressés donc on va on va manager le truc pour le faire pour le faire fonctionner il y a des compagnies aériennes africaines maintenant dont les capitaux sont sont africains alors il y en a quelques-unes qui meurent je crois que c'est le Sénégal qui est mort cette année mais il y a des voilà il commence à y avoir des choses comme on en fait en Occident en Afrique c'est bien il y a une idée de train qui va traverser le continent africain ce qui n'était pas très normal qu'il n'y ait pas de train sur le continent africain construit par les Africains ou en tout cas pensé géré par les Africains on va se casser c'était bien on va écouter un petit peu Paul Delecteur s'il a quelque chose à dire parce qu'il était poli lui ce soir ouais alors monsieur poli va vous souhaiter une bonne soirée plein d'émissions à réécouter en podcast parce que plein de chiffres et plein d'éléments à vérifier bonne soirée à tous et merci Roi Canor et bonne nuit à toi la conclue de Yann Davon jusqu'à quand cette émission sera aussi passionnante bon moi les chiffres et les machins je ne vais pas le faire par contre alors figure-toi que je ne vais pas prendre trop de temps mais j'ai réussi puisque c'est la conclue donc je vais pouvoir le faire sans être trop interrompu j'ai réussi un poulet au citron sans déconner j'ai été touché par la grâce je ne sais pas comment je me suis démerdé j'ai donc mon poulet jaune j'ai foutu mon romarin frais mon thym etc j'ai mis des quartiers de citron mais sans la peau sans le zeste et tout et un petit cube magique qu'on met dans le poisson un peu citronné de l'huile d'olive citronnée bah crois moi crois moi pas quelques épices et franchement une tuerie j'ai qu'une envie c'est de raccrocher d'aller tout de suite me faire une petite assiette parce que je ne suis toujours pas bouffé et je vous souhaite une très bonne soirée un bon week-end parce que c'est le week-end mine de rien et puis c'est pas le week-end aujourd'hui on est mercredi soir ah oui en effet tout à fait donc tu vois c'était un peu le décalage mais c'est pas grave je serai donc là demain sans problème et je vous dis à demain au canard et bonne nuit à toi et la conclusion de Kader 2-3 ouais j'étais un peu agaçant peut-être mais t'aimes bien faire des caricatures de mes propos aussi Maurice ça m'a agacé aussi mais c'était une réflexion intrusive non c'est juste en fait je me dis que peut-être qu'un monde économique multipolaire ce serait pas mal parce que ça pourrait aussi permettre d'avoir alors peut-être même en Europe des coins ou dans d'autres mondes d'avoir une façon de vivre quasi identique mais avec une autre approche une autre approche sociale alors ça veut pas dire moi je suis pas pour le communisme je suis pas pour le socialisme mais je pense qu'il y a de la place pour pouvoir faire je pense qu'il y a peut-être des secteurs des idées des pistes de réflexion pour pouvoir mieux soigner mieux alimenter mieux vêtir mieux vivre être comme tu le dis plus heureux sans avoir tous ces peut-être ces désagréments dont on a souvent la tendance à passer dessus parce qu'on se dit c'est le prix à payer puis que c'est comme ça c'est l'ordre de les choses c'est une réflexion que je me fais depuis un certain temps elle est pas encore aboutie ce sont des questionnements donc je t'en parle toi parce que t'es quand même quelqu'un qui a une certaine culture de l'information donc je m'adresse à quelqu'un qui a quand même pas vécu ce vécu donc mais ça me permet de confronter mes idées mes pensées mes réflexions pour voir ce que t'en penses après tu me ramènes sur le niveau alors c'est une conclut je vais pas faire long mais tu me ramènes un peu comme le prolo avec sa goutte de maïs dans le bec en train de dire ouais les patrons c'est pas mon propos seulement c'est vrai que le système il a à peu près trois siècles trois siècles où économiquement s'organiser pour vivre comme ça pour essayer d'accumuler des richesses faire des richesses faire vivre du monde soigner du monde mais je pense qu'aujourd'hui peut-être que l'Afrique à contrario de ce que tu dis peut-être que l'Afrique a tardé n'était qu'à un moment donné elle se sentait pas de le faire parce que culturellement elle se sentait pas de le faire d'adopter ce même genre d'habitude vis-à-vis de ses concitoyens de ses congénères peut-être aussi qu'il y avait aussi des cons qui voulaient maintenir cet état de tribalisme d'arrière-ration mais je pense que je pense que l'avenir il va y avoir des changements je pense que l'organisation du mondial du commerce et toutes ces entités qui font qu'on doit être gérées de la même manière vont peut-être être amenées à changer et j'espère qu'elles vont changer parce que ça pourra mettre différents modèles économiques en comparaison peut-être permettre de l'émergence de notre façon de vivre on va y aller Kader nous Kader nous on va y aller voilà Maurice c'est ce que j'avais à dire je te souhaite une bonne nuit je suis désolé je vais te faire un portard aussi et je te dis à bientôt Kader les bonnes nuit à toi merci d'être venu la réaction à ce que dire Radivision sur le tchat de Youtube sur 65 millions de français ça fait entre 8 ou 9 millions de français qui sont sous le seuil de pauvreté c'est vrai donc les gens comme toi voient uniquement 8 et 9 millions 8 et 9 millions de gens qui sont sous le seuil de pauvreté moi je me dis que ça fait que ça fait 50 pour ça 65 9 millions 9 et 7 9 et 7 16 ça fait 56 ça fait 56 millions de français qui sont au dessus qui ne sont pas des pauvres donc ce qui est ce qui a un beau score je trouve c'est pas mal alors ça veut pas dire qu'il faut cracher sur les pauvres mais ça veut dire qu'on n'est pas qu'on n'est pas un pays pauvre voilà on n'est pas un pays qui est un pays dans lequel il n'y a que des pauvres gens ou des gens pauvres donc voilà il faut s'occuper des gens qui sont pauvres mais il faut aussi s'occuper de la grande partie des gens qui sont qui sont riches voilà ou en tout cas qui ne sont pas pauvres voilà parce que à trop se focaliser sur ceux qui sont dans la merde on donne l'impression parce que ton discours peut donner l'impression que la France est un pays dans lequel il n'y a que des pauvres ouais il y a 8 millions 9 millions de pauvres machin truc de gens donc ça veut dire que c'est un pays alors que c'est pas vrai c'est comme l'histoire du travail quand on nous rappelle les chiffres à peu près 10% des actifs qui sont au chômage on oublie de nous dire que 90% des actifs sont au travail c'est aussi important de se rappeler ça ça change un peu ce qui se passe ce qui se passe dans ta tête maintenant chacun voit midi à sa porte merci beaucoup la majorité quand je dis la majorité j'exagère mais quand une grande partie de tes revenus partent dans les prélèvements obligatoires ça te laisse moins de liberté de choix de pouvoir démarrer d'autres activités à côté ça veut dire que par exemple Maurice et Eric ils ont moins compris les trucs parce qu'ils sont restés en France et que leur activité elle est en France ils ont peut-être des objectifs différents peut-être pas les mêmes que les miens chacun agit en fonction de ses objectifs et de son mode de vie parce que la capacité je t'en prie moi ici qui suis en France je ne connais pas le système de santé là où tu vivais en Nouvelle-Zélande mais je pense qu'en France on a l'un des meilleurs systèmes de santé à la fois au niveau de la technique et au niveau aussi du recouvrement c'est à dire il est génial et c'est vrai que alors moi aussi c'est un truc qui m'intéresse par rapport au prélèvement c'est à dire en France tu payes quelqu'un 1000 euros l'employeur paye 2000 en Nouvelle-Zélande ça sera à peu près quel taux ? ah non on va être beaucoup plus bas la proportion elle va être vraiment de 1000 tu vas payer 1300, 1400 il n'y a pas besoin d'aller jusque là si tu vas au Portugal il me semble que la moindre est beaucoup moins chère je ne suis pas sûr d'avoir compris il y a quelqu'un d'autre qui veut parler à l'équivalent à ce prix bonsoir à tous Kader 43 ans 2,3 on laisse avoir avancer je ne sais plus qui je crois que c'était on va avancer Paul Delecto et ensuite ce sera Kader 2,3 ouais merci alors moi c'est juste par rapport et là c'est par rapport à Eric alors j'en reviens à un truc que tu avais dit il y a longtemps mais moi je quoi Eric tu es alarmiste sur la situation de la France et de l'Europe et un peu de l'économie mondiale mais moi je ne crois pas à un krach et je vais dire pourquoi parce que je pense que toutes les économies maintenant et notamment au niveau financier sont corrélées c'est à dire si l'un chute tout le monde chute donc je pense et d'ailleurs c'est ce qui se passe en moment quand tu écoutes Draghi Draghi il explique bien qu'il fait du quantitative easing jusqu'en 2019 pour laisser le temps aux économies européennes de faire les réformes pour avoir un train de vie de l'état qui soit moins important et donc il a dit on prendra jusqu'à 2019 mais en 2019 ils feront comme font les Etats-Unis en ce moment c'est à dire relever les taux donc ça n'a pas duré une éternité cette histoire de taux d'intérêt bas ça on verra bien absolument on verra bien pour moi les taux d'intérêt et donc les quantitative easing vont être bas � w » «